Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant même sur l'ORTB, vous êtes les bienvenus dans la matinale. C'est 5 sur 7 matin, nous sommes ensemble jusqu'à 8h45, nous sommes jeudi, le jeudi de l'éducation et d'éthique. On va pouvoir en parler suffisamment. Prenez déjà le rendez-vous avec nous, ça va être des hommages demain à rendre bien sûr à ce grand artiste qui nous a quittés, vous le savez. Il s'agit bien évidemment de Janvier de Nagan-Romfort et pendant qu'on pleurait justement, Janvier de Nagan-Romfort, on vient à peine de l'apprendre, la disparition de Justin Sosou, celui-là même qui a fait la promotion de Janvier de Nagan-Romfort dans les années 1990, qu'il repose en paix. On en reparlera beaucoup plus en détail, ça va être demain. Allez, tout de suite, on fait le point sur l'actualité de ces dernières 24h, c'est en flash et c'est tout de suite. Le budget du ministère de la Santé s'élève à environ 92 milliards 100 millions de francs CFA cette année contre 91 milliards l'année dernière. Devant la représentation nationale, le ministre de la Santé a expliqué que ce budget va permettre au gouvernement de mieux asseoir la réponse contre la COVID-19. Au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, par contre, le budget pour la gestion 2022 se chiffre à 13 milliards 416 millions de francs CFA. Même exercice pour le ministre de l'Eau qui est allé défendre ce mardi le budget prévisionnel de son département ministériel au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Le Bénin a abrité ce mardi la 11e session de la grande coopération ministre bénino-nigérienne. Au cœur des échanges, la question de développement bilatéral. Objectif, mieux assurer le mieux-être des populations. Autre coopération, le Bénin et le Nigeria se donnent la main pour booster la production, la transformation et la commercialisation du riz Padi. L'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger et l'Association des producteurs du riz du Nigeria ont signé un mémorandum d'entente. La visite de la ministre congolaise de la promotion de la femme au Bénin se poursuit. L'autorité était récemment chez les transformatrices d'Anana, puis au projet Songaï, où elle a découvert le centre dans toutes ses dimensions. Nous sommes à la quatrième édition de la foi internationale de Parakou, édition placée sous le haut parrainage du ministre d'État, Abdoulaye Bioshané. Face à la presse, les innovations et conditions de participation ont été déclinées. Après l'annonce du décès de l'artiste Jean-Vier Ronfort, les membres de sa famille libèrent la parole. Le Bénin connaissait l'artiste multidimensionnel, mais chez les Ronforts, Jean-Vier Denagant est un prodige de famille. Et de lui on parlera suffisamment demain, une fois encore sur les antennes de l'ORTB, dans cette émission 5 sur 7 matin. Chaque année, le 25 novembre, puisque nous sommes donc le 25 novembre, est placé sous le signe de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Tenez ce chiffre d'après l'OMS, une femme sur trois dit avoir été exposée à des violences physiques et sexuelles de la part de son partenaire intime ou de quelqu'un d'autre à un moment de leur vie. Pourtant, les textes de loi sont là. Aujourd'hui, nous allons questionner ces textes de loi et voir ensemble quelle prise en charge il faut pour les victimes. Comment les aider surtout à se reconstruire ? C'est de cela qu'il sera question au forum pour la discussion et comme tous les autres jours, vous également, vous pouvez prendre part au débat. Selon vous, pourquoi est-ce important d'ailleurs de mettre fin aux violences à l'égard des femmes ? Selon vous, pourquoi est-ce important de mettre fin aux violences à l'égard des femmes ? Vos commentaires, ils sont les bienvenus. Vous les partagez avec nous, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est également, pardon, c'est également WhatsApp, le 61-19-88-88. Le 61-19-88-88. Tout à l'heure, ensemble, nous allons faire le débat, partager quelques-uns de vos commentaires pour alimenter les discussions ici en plateau. Nous sommes bien sûr jeudi, comme les autres jeudis, Constant Dianocco sera avec nous. Nous allons profiter déjà de la fin de cette année, une fois encore, pour remettre l'accent sur la vitesse au volant. Sécurité routière, quelles sont les réglementations en matière de vitesse, bien sûr, au volant ? On va pouvoir en parler, j'espère bien qu'il va nous parler surtout des sanctions. Oui, parce qu'on ne met pas souvent l'accent sur les sanctions, mais il faut justement qu'on en parle, puisque la peur du gendarme est le début de la sagesse, dit-on. À l'heure du français, il y a deux mots qui vont revenir, supplier et supplicier. Allez, on va pouvoir entendre cette belle expression qu'on aime beaucoup, le supplice de tantal, qu'est-ce en réalité ? On en saura davantage tout à l'heure avec Jean et Patrick. Et puis, ne ratez pas le rendez-vous d'Ethique. Aujourd'hui, Zoom sur Basilia, pour son amour de digital. C'est à sa rencontre que nous irons ce matin avec Rebecca Finofa, qu'est-ce que vous voulez ? 5 sur 7 matin, je vous retrouve dans une pointe de seconde, on va jeter un coup d'œil tous ensemble à la une des journaux. À tout de suite. Oui, bien sûr, c'est comme ça. Allez, on voit les journaux ensemble. Bonjour, mon cher Bill. Bonjour, Serge. Bonjour, amis téléspectateurs. Allez, que nous disent-ils les journaux ce matin ? On parle d'entrée de la liste électorale informatisée qui va être bientôt confectionnée au Bénin, en remplacement de la Lépi avec l'événement précis. Organisation des élections au Bénin après l'expiration de la Lépi, la réalisation de la liste électorale informatisée, l'EI enclenchée. Le gouvernement donne le top pour les diligences en vue de sa disponibilité fin 2022. Et puis croissance au Bénin malgré la COVID-19, une reprise économique solide, saluée par le FMI. L'autre vision sur l'actualité liée à la liste électorale informatisée, le gouvernement acte le processus. A lire dans les colombes du journal l'intégralité du relevé du conseil des ministres. On passe au quotidien. Jack Pata, organisation des élections en 2023, la liste électorale informatisée disponible fin 2022. Le matinal sur notre plan à présent, opération foncière dans les communes, les raisons de la nouvelle suspension des lotissements. Béninois libérés, grandeur et misère des ministres et autres collaborateurs du président Talon qui gagnent finalement de l'argent dans cet enfer, se demandent mes confrères du quotidien. Béninois libérés, Kasyani Info pour finir, vie chère 2022, s'annonce mal, s'exclame le journal. Et puis remboursement de 233,6 milliards de francs d'emprunt obligataire par le Bénin, l'échéance connue, cybercriminalité au Bénin, neuf résumés à n'accueur en ligne, arrêtés. Et puis football, les nouvelles, le journal nous donne, les nouvelles des internationaux béninois. Matin libre, tout dernier journal qui vient de nous parvenir, matin libre, analogie numérique au Bénin, la TNT finalement, trop de discours, s'exclame, le journal, les Béninois vivront la réalité quand ? Voilà, c'était une question. Donc à la une de ce journal, ce sera tout pour la une des journaux paru et parvenu à notre rédaction. Rendez-vous 8h30, Serge, pour la revue de presse. Merci beaucoup à vous, Bill Aguiar. Restez en notre compagnie, c'est bien sûr 5 sur 7 matin, puisque autour de 8h30, justement, ça va être déjà la troisième heure. Et dans nos assiettes aujourd'hui, Jean-Claude James nous offre la sauce d'amande de pommes sauvages. Astro Queen, c'est bien comme ça, il appelle la sauce d'amande de pommes sauvages. Quelle est la constitution de cette sauce ? Et puis, peut-on la consommer presque tous les jours ? Il nous dira justement ce que c'est. Et comment ça se cuisine également. Et puis, dans la troisième heure, toujours, en page sport, Bruno Soali sera en notre compagnie. Il reviendra sur cette cinquième et avant-dernière journée des matchs de poule de la Ligue des champions. Il nous dit, peut-être l'avez-vous suivi hier, le Paris Saint-Germain s'est incliné dans le duel le plus attendu de la soirée face à Manchester City. Le PSG est qualifié. C'est ça, plutôt, le plus important. Allez, je vous rappelle la question du jour. Selon vous, pourquoi est-ce important de mettre fin aux violences à l'égard des femmes ? Vos commentaires, ils sont les bienvenus. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp, le 61198888. Le 61198888. À propos de protection des femmes, que nous dit-il le sage ? Allons-y le consulter, c'est maintenant. Et ce sont des propos que nous empruntons au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La protection des droits de la femme, dit-il, est essentielle pour garantir la contribution des femmes au développement, à la paix et à la sécurité. La protection des droits de la femme est essentielle pour garantir la contribution des femmes au développement, à la paix et à la sécurité, nous dit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Tout de suite, et c'est sans transition, on retrouve Constant Dianopo, notre chroniqueur, avec qui nous allons évoquer la sécurité routière une fois encore. C'est sur nos routes. Mon cher Constant, comment allez-vous ? Très bien. Bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup. D'accord. Et vous ? Ça va. Oui, ça va. D'accord. On tient bon. On se maintient dans le maintiennement. C'est évidemment ça. Allez, une fois encore, nous allons évoquer la question de sécurité routière. On a tellement entendu beaucoup de choses. Oui, vraiment beaucoup. Surtout quand ça... Dans l'accident sur l'échangeur de Godomé. Exactement. Un véritable carambolage. À peine on a parlé de vérifications journalières sur la voiture. Et voilà. Que tout ça est arrivé. Ce qu'on apprend de l'accident là, il paraît que le bus qui a percuté les autres véhicules, il a eu défaillance du système de freinage. On en a parlé. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Nous avons parlé de la vérification, les vérifications journalières sur le véhicule. Bien sûr. Le jeudi dernier. On en a parlé. Et j'ai mis l'assent sur le système de freinage. Ce liquide, le liquide à frein, il faut toujours contrôler le liquide là. Et j'ai dit que c'est dans un circuit fermé. Ils ne doivent pas avoir baisse de niveau. Vous comprenez. Il ne suffit pas de compléter, de compléter, de compléter. Mais dès qu'il a baisse de niveau, il faut aller au garage. Tout simplement. Tout simplement. Mais en dehors du système de freinage, vous avez parlé également. De l'huile à moteur. L'huile à moteur. Et là, c'est pour la suivi du moteur. Puisque j'ai dit, chaque matin, il faut vérifier les niveaux. Et c'est en parlant des niveaux que nous avons parlé des liquides. Le liquide à frein, l'huile à moteur et aussi le liquide de refroidissement qui est l'eau dans le radiateur. Il faut contrôler ça. C'est ça, les niveaux. Mais même avant ça, les pneumatiques. J'ai dit, quand on sort de son jeu là, quand on va vers le garage déjà, visuellement, vous jetez coups d'œil. Autour. Autour. Et vous faites même le tour. Le tour du propriétaire. C'est très important. Parce qu'au démarrage, il peut y avoir des objets derrière, même un enfant, tout ça. Il faut vérifier. On est d'accord. Et nous avons parlé aussi de la propriété du véhicule. Les vitres, les optiques, il faut les mettre toujours au propre. Ça, c'est la vérification. Et il faut sortir sans, il faut sortir après avoir contrôlé, si on a sur soi, les pièces et du véhicule et les pièces du conducteur. On est d'accord. Bien sûr. Donc, c'est de ça qu'on a parlé. Dans les étudiants. Et on a parlé surtout du freinage. Vous voyez, le freinage, il faut savoir, le conducteur doit savoir freiner. Il ne suffit pas d'avoir un bon frein, un bon système de freinage, il faut savoir freiner. Et j'insiste sur les véhicules manuels, les véhicules avec l'embrayage. Il y a beaucoup de conducteurs qui commettent l'erreur là. À vive valeur, pour freiner, on ne débraye jamais. On ne commence pas par appuyer l'embrayage. Il faut aller directement sur le frein. Il faut aller toujours sur le frein. Il y a un an qui, d'abord, c'est l'embrayage. Quand on appuie l'embrayage, on libère les roues. Les roues sont libres et elles vont encore plus vite que des cerceaux. C'est pourquoi il faut d'abord commencer par le frein. Surtout en cas de danger. En cas de danger, maintenant, c'est le frein d'abord. Aller sur le frein et après, pour éviter le blocage, on débraye au dernier moment. C'est très important. Je ne sais pas si c'est aussi le fait de l'accident de la fois dernier. Parce que sur l'échangeur, il y a une descente, tout ça là. Dans les descentes, on ne freine pas intermittents. On n'a plus pas l'embrayage. Il faut freiner. Et pour éviter, on relâche. Pour éviter le chauffage. Tout le monde. C'est important. C'est encore une belle leçon que nous venons d'apprendre. Avant d'aborder, justement, l'autre véritable cause des accidents. D'accident, voilà, M. Yaka, on n'en parlera jamais assez. La vitesse. Le bon conducteur, c'est ce conducteur qui sait ajuster sa vitesse. Aux circonstances. C'est très important. Et tout conducteur doit comprendre qu'en matière de vitesse, il y a trois choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle limitation de vitesse. Limiter. Limiter la vitesse. La limitation de vitesse, c'est quoi ? On parle de limitation de vitesse lorsque la vitesse maximale est fixée. Et cette vitesse maximale est fixée selon le réseau routier. Ainsi, nous avons en agglomération, par exemple, nous avons toujours, vous m'avez toujours demandé d'expliquer le thème là. Quand on est, c'est-à-dire, entre des habitations. Tout simplement. Ce n'est pas seulement les grandes villes, Paracour, Cotonou, Abomé, Porte-Nouveau, qu'on appelle l'agglomération. Même en campagne, lorsque un conducteur traverse des habitations, la route traverse des habitations, la déshabilitation à droite et à gauche, la vitesse doit être limitée à 50 km à l'heure. Ça, c'est une règle générale. C'est une règle générale. Si vous êtes au-delà de 50, il a déjà infraction. Il n'est pas question de dire, je suis un conducteur expérimenté. Non, non, non. Puisque des enfants peuvent suivre. On est d'accord. Même des grandes personnes peuvent traverser la chaussée. Les soucis, tout ça, peut faire que les gens traversent la chaussée n'importe comment. Les animaux, tout ça, là. Il y a des marchés qui s'animent au bord des grandes routes. Lorsque vous voulez traverser la vitesse, c'est 50. On est d'accord. Et quand on parle de routes et de routiers et tout ça, là, il y a les routes qu'on appelle routes ordinaires. Par exemple, chez nous, ici, au Bénin, nous n'avons pas encore des grandes routes. Nous n'avons pas encore des autoroutes. Vous me comprenez ? Bien sûr. Et par conséquent, normalement, en dehors des agglomérations, la vitesse, nos vitesses doivent être limitées à 90. C'est ce que le Code nous enseigne. Sur les routes ordinaires, c'est-à-dire, si ce n'est pas une autoroute, si ce n'est pas une route séparée par interpleur, c'est normalement 90. Vous voyez le risque que nous prenons ? Alors, sur nos routes, il y a des gens qui vont à 160, 150, alors que nous n'avons pas encore ces routes-là. On est d'accord. Donc, c'est ça. Après ça, il y a les routes séparées par interpleur, comme le tronçon de Porte-Nouveau. Quand c'est séparé par interpleur centrale, hors agglomération, vous pouvez aller à 110. C'est ce que le Code nous enseigne. Et enfin, sur les autoroutes, qui sont des routes spéciales, conçues pour des circulations rapides et sûres, on peut aller à 130. D'accord. Donc, les réseaux routiers, c'est comme ça la limitation des vitesses. Et ce que je suis en train de dire, les seules limitations, à part l'agglomération, concernent les conducteurs expérimentés, les conducteurs dont le permis, dont les permis ont au moins un an d'âge. On est d'accord. D'accord. Un jeune conducteur... Donc, un jeune conducteur doit aller moins. Même sur les routes séparées, où on doit aller à 110, lui doit limiter à 80. Il n'est pas autorisé. Il n'est pas encore autorisé. C'est 90 d'abord. Ça limite. Pendant au moins un an. Pendant au moins un an, il doit pouvoir acquérir des expériences qu'il faut, avant de commencer par aller plus vite que les expérimentés. Normalement, c'est ça. C'est ça qu'on appelle limiter la vitesse. Ça, c'est... De façon globale, c'est comme ça que cela se présente. Et il faut retenir surtout que nous n'avons pas d'autoroutes encore. Pas d'autoroutes. Normalement, on ne doit pas aller au-delà de 130. 130. D'accord. Normalement, au dollar. Puisque c'est sur les autoroutes qu'on peut aller... Au-delà. Ou bien 130. Voilà. On est d'accord. D'accord. Voilà. Et en agglomération, règle générale, qu'il y ait un panneau ou pas... Vous avez vu les panneaux défiler. Oui, oui. Qu'il y ait un panneau ou pas, la vitesse est limitée à 50. Bon. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle limitation de vitesse. Mais le tout conducteur doit comprendre aussi, là, ce qu'on appelle ajuster sa vitesse. Là, une limite n'est pas fixée. Oui. Mais vous devez pouvoir, si vous êtes un bon conducteur, vous devez pouvoir ajuster vos vitesses par rapport, ça veut dire, aux circonstances qui se présentent. Oui. Ça peut être dû aux autres usagers. Par exemple, lorsque le trafic est important. Je prends un exemple. Vous voyagez, vous vous circulez et puis vous vous rendez compte qu'il y a la sortie des enfants. Quand il y a la sortie des enfants à l'approche des écoles, vous devez ajuster vos vitesses. Vous devez laisser un peu l'accélérateur. C'est ça qu'on appelle ajuster sa vitesse. Là, il n'y a pas une limite qui est fixée. On est d'accord. Vous circulez, vous voyez qu'il y a un terme en quelque part. Les gens vont au cimetière et il y a des passagers, des piétons au bord de la route. Systématiquement. Il faut ajuster sa vitesse aussi. Il faut ajuster sa vitesse aussi. Lorsqu'il y a des travaux en cours, lorsque les panneaux jaunes sont mis en place, il faut ajuster sa vitesse absolument. Et maintenant, il y a les conditions atmosphériques. Celui qui conduit, il ne commence pas à pleuvoir ou bien il a du brouillard. Il doit quand même décélérer. C'est comme ça qu'on est un bon conducteur. Un bon conducteur, ce n'est pas le conducteur qui va plus vite que tout le monde. Non, non, ce n'est pas... En tout cas, mieux vaut tard que jamais. Ah, voilà. Mieux vaut tard que jamais. Ça suppose qu'il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas tomber dans l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, surtout l'excès de vitesse tue. Et c'est ça qu'on appelle l'excès de vitesse. Quand vous ne prenez pas ces conditions-là, c'est-à-dire que vous ne respectez pas les limitations générales. Vous n'ajustez pas, comme je suis en train de le dire, vos vitesses aussi contents. Il a déjà l'excès de vitesse. Bien sûr. Et les conséquences, on les connaît. Elles sont souvent dramatiques. Souvent dramatiques. Vous avez vu des images ? Oui, 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 de ce carambolage de la dernière fois. Il y a des conducteurs qui vont directement cogner des poteaux. Qui endommagent les ouvrages. Les ouvrages construits à coups de milliards. Ça, c'est l'excès de vitesse. Et quand il y a assez de vitesse, l'accident est dramatique. Le dommage matériel, corporel. C'est souvent dense. Alors, comme je le disais, peut-être qu'on n'a même pas beaucoup l'accent sur la punition. La punition. La sanction. La sanction, voilà. Et je profite pour demander, pendant cette période de fin d'année, quand on parle de sanctions, il faut d'abord que les gens, c'est-à-dire les autorités, ceux qui sont chargés de réguler la circulation. Je parle des agents de Ford de l'Ordre. Je parle des agents de CNSR. Celui-là, Inoka descendent sur le terrain. Avec leurs appareils. Et il y a des appareils maintenant qui contrôlent les vitesses. Les radars. Les radars. On est d'accord. Et quand on surprend des conducteurs en excès de vitesse, c'est plus simple. On leur arrache leur permis. C'est ça. Ou bien, on leur demande de se reposer un peu. De garer. De garer. Vous voyez. Vous l'avez dit tout à l'heure, il vient d'essayer de courir. Il veut courir. Donc, on leur demande, bon, apaises-toi un peu. C'est comme ça. Repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Prends un peu de temps et puis après, on te laisse partir. On te laisse partir. On retient le permis bien, on retient le permis. Ça vaut la peine. Oui, bien sûr. C'est important. Et comme sanction aussi, il y a, bon, pas sanction. La vitesse aussi coûte cher. Ceux qui vont vite, ils vont savoir que... Ils brûlent du carburant. Ils brûlent du carburant. Immédiatement. Il y a des gens, ils veulent s'arrêter là, là, là. Et ils s'assinèlent, ils frêlent. Ils sont les plus forts. Ils sont les plus sachants. Non, ce n'est pas le bon conducteur. Un bon conducteur, c'est un conducteur qui sait comment ajuster vitesse, comment freiner sans dégâts. On va là. Ah oui. Donc la vitesse... C'est important. La vitesse, au fond, ça ne sert à rien. À rien. Ça ne sert à rien. Vous, vous allez, vous quittez ici pour aller à Boécon. Celui qui va à 130, il fait 140, il y va. Si vous êtes à une vitesse moyenne, 90, il va à 10 minutes. 10 minutes après, vous l'avez rejoint. Vous l'avez rejoint. Ça suppose qu'il a mis sa vie en danger pour rien. En danger pour rien. Sa vie et la vie des autres. Des autres également. Des autres. Et les véhicules, ces conducteurs qui font des excès de vitesse, chaque fois qu'ils font accident, les véhicules deviennent des épaves. Oui, c'est irrécupérable. C'est irrécupérable. Alors que... Voilà. Bien sûr. La vitesse, ça ne sert à rien. À rien. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ce que nous dit l'adage. Au feu moyen dit, quand on est pressé, il faut aller doucement. Ouais. Lorsque vous êtes pressé, il faut aller doucement. Et puis, on va rajouter, hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement. Lentement. Et ça vous permet d'arriver à bon port. Merci beaucoup, M. Constant. Infiniment merci. Merci. On se retrouve. Pais adieu la semaine prochaine. La semaine prochaine. Vous prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Allez, l'ayon. Merci, allez, l'ayon. Bonne journée. Merci beaucoup. Et la route, elle se poursuit. C'est justement l'heure du français. On va retrouver Patrick et Jean avec eux. Beaucoup de supplices dans l'air aujourd'hui. Allez, c'est tout de suite l'heure du français. Ah oui, oui, c'est comme ça. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Serge. Comment allez-vous ? Ah, pourtant je suis fatigué. Bien sûr. Bonjour, mon cher Jean. Oui, bonjour. Ça va bien ? Mon très cher Serge. Ah oui, c'est un bel exercice. Mon cher Serge. Ah oui. Oui, mon cher Serge. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Jean. Vous avez tous les deux de belles cravates. Merci beaucoup. Merci. La vôtre n'est pas moins belle. Ah oui. Merci. Évidemment. Je dirais même plus. Elle est belle. Elle est belle. Oui, c'est ça. Je dirais même plus encore. Elle est belle. Elle est belle. Ah oui, du ponté, du ponté. Ah oui. Les deux inspecteurs. Ah oui. Tintin. J'ai un tue de Tintin. Nous y sommes. C'est l'heure du français. Aujourd'hui, je vous supplie, cher monsieur, enfin, d'y aller. Alors, supplier et supplicier. Voilà. Et il y a toujours cette confusion qui se fait au niveau de ces deux verbes. Deux verbes qui sonnent pratiquement comme la même chose. Le début, supplie, supplie. Mais supplier, supplicier. Monsieur Fandé. Oui, j'aimerais pour commencer, avant de commencer, vous suppliez de m'accorder l'honneur d'adresser une salutation respectueuse à tout le corps enseignant. La journée s'y prête. Ah oui, oui. La journée internationale du professeur de français. Ben voilà. Et donc, bonjour à tous les collègues. Tous les professeurs de français. Oui, à tous les professeurs de français. Mes respects à tous les conseillers pédagogiques. Mes hommages à tous les inspecteurs. Et toute ma considération à toutes les autorités en charge de l'enseignement, de l'éducation nationale au Bénin. D'accord. Ben voilà. Donc voilà, après les avoir, après cette supplique. Oui, c'est bien ça. Oui. Après cette supplique que vous m'avez accordée, je vais donc aborder les deux verbes, supplier et supplicier. Qui sont d'abord des verbes transitifs, c'est-à-dire qui admettent un compliment d'objet direct. D'accord. Alors, c'est d'abord un terme religieux lorsqu'on parle de supplier. Donc c'est prier quelqu'un avec beaucoup d'insistance et humilité, en demandant quelque chose, une grâce, etc. D'accord. Donc sur le plan religieux, voilà ce que cela peut nous conduire. Et là, on peut avoir comme synonyme, adjurer, implorer, etc. Oui. Donc voilà ce que ça, c'est à quoi ça nous renvoie. Moi, je donne un exemple. Je supplie la Sainte Vierge Marie d'intercéder pour moi et pour vous, auprès de son Fils Jésus. Ah oui, merci pour la supplique, pour la bonne prière. Oui, et c'est déjà entendu, elle est aussi. Amen. Alors, c'est aussi un terme politique. Donc c'est, et ça le sens de prier instamment. Prier, c'est-à-dire demander la commisération, le concours d'eux. Et là, dans ce contexte, on peut donner comme exemple du supplé de vous, de vous taire. Quand on dit politique, c'est à la fois politique politicienne et politique diplomatie langagère. D'accord. Voilà. Et il y a également d'autres possibilités, d'autres significations pour ce mot. Le champ sémantique est assez vaste. D'accord. Ça, c'est supplier. Ça, c'est supplier. Alors, et supplicier. Supplicier, ça vient de, bon, ça donne supplice. Et supplicier, c'est être torturé. Faire souffrir physiquement, moralement, psychologiquement, de façon même parfois cruelle. Et dans le passé, dans un passé encore récent, c'était toujours en vogue dans beaucoup de pays. Et c'est ça qu'on appelle la torture. Donc, c'est supplicier. Ok. Donc, et on condamnait même depuis le Moyen-Âge au supplicier. Et c'était décidé étatiquement, politiquement. Bien sûr. Votre supplicier peut vous conduire dans les galères, ou bien sur une roue, ou bien vers l'écartèlement, etc., etc. Et ça peut aboutir ou non à la mort. Bien sûr. Oui. Écartèlement, donc, on vous met dans un système qui vous écartèle. Oui, voilà. Généralement, l'écartèlement consiste à faire coucher sur le dos ou le condamner, et à attacher chacun de ses membres à un cheval. Et donc, il y a quatre chevaux, et on leur demande d'aller, et on démarre dans des directions différentes. À deux, un cheval, c'est fort d'aller vers le sud, l'autre vers le nord, l'autre vers l'est, l'autre vers l'ouest. Et on vous tire, on vous tire, on vous tire. Ça tire à U et à DIA, et finalement, vous êtes déchiquetés. Vous êtes déchiquetés, démembrés. Écartelés. Oui, voilà. Et donc, ça c'est, on appelle le supplice. Oui, le supplice. Donc, un supplice. Et au sens figuré, on peut aussi, ce homme a supplicé sa femme pendant dix ans pour dire qu'il l'a maltraitée. Il ne lui a pas rendu la vie facile. C'est ce que cela peut donner. Il y a aussi l'expression « mettre au supplice ». Mais être au supplice, qui veut dire faire souffrir. Être au supplice, c'est en train de subir, c'est être en train de subir une torture grave. Donc, c'est ce à quoi cela nous renvoie. Et c'est justement pour ça qu'on a l'expression « supplice de tantal ». En méthodologie, oui, on y reviendra. On va bondir sur ça avant de revenir sur la psychologie et le supplice. Bon, le supplice, si vous voulez, je… Oui, d'accord. La psychologie. En la psychologie, lorsque vous avez l'élément « supplice », « s-u-d-p-l-i », et parfois avec « c » dans un mot, cela renvoie à l'idée de prier quelqu'un avec beaucoup d'insistance. D'accord. Et c'est ça justement qui a donné les mots comme « supplice », « supplication », « suppliant », « supplique », « supplicier ». Donc, « supplicier », ça veut dire prier avec insistance, avec beaucoup de ferveur, beaucoup de volonté de fléchir l'autre, si possible. Donc, voilà à quoi cela nous renvoie. Ok, d'accord. Donc, on a fait déjà la différence entre « supplier » et « supplicier ». Donc, « supplier », c'est demander pardon, demander d'excuses, demander que l'on vous accorde des faveurs, et « supplicier », c'est torturer. D'accord. Faire souffrir. Faire souffrir. Moralement, intellectuellement aussi, pourquoi pas. Physiquement, intellectuellement, verbalement, etc. Donc, il y a la souffrance atroce à ce niveau. Oui, pour « supplice ». Maintenant, pour « supplicier », « supplice de tantal ». Oui. On en vient à l'expression du jour. Oui, « supplice de tantal ». Nous savons déjà ce que ça veut dire « supplice », ça veut dire « torture ». Oui. « Souffrance atroce ». Oui. « Tantal », c'est un nom d'un personnage mythologique qui aurait offensé les dieux. En essayant astucieusement de mélanger l'analytique que vous voulez leur donner avec de la viande, et surtout la viande de son propre enfant. Oui. Ils voulaient éprouver la toute-puissance, l'omnipotence des dieux. Vous savez, dans la mythologie, les dieux sont comme des humains. Ils savent se venger, ils savent ruser, ils savent tout faire. Alors les dieux s'en sont rendus compte et ils lui ont dit qu'eux, ils ont faim, ils sont venus chez lui, il les a conviés, mais les empêchent de manger. Mais que lui sera éternellement condamné à avoir soif et à avoir faim, mais n'aura plus l'opportunité de manger. Et il a dit comment ? Et alors on le prend, on va l'attacher contre un arbre qui est au milieu d'un étang. Et l'arbre portait des fruits très succulents et très nourrissants. L'eau dans laquelle on l'a attaché lui venait jusqu'au menton et les fruits lui pendaient jusqu'au nez. Alors quand les dieux lui ont dit qu'il aura faim, il aura soif, mais ne trouvera pas à manger, il s'en est bien moqué. Et quelques instants après, effectivement, il a eu soif, il baisse la tête pour boire, l'eau descend de niveau. Il se redresse, l'eau revient encore jusqu'au niveau de son menton. Et dit qu'à cela ne tienne, je vais mordre à l'eau dans les fruits. Il tend le cou, il girafe pour pouvoir atteindre les fruits, les fruits se lèvent. Ou bien se balancent vers la droite. Et quand il se tient tranquille, tout redevient normal, tout revient à sa place, au nez et à sa barbe, si on peut s'exprimer ainsi. Alors ça rappelle une expression en fond qu'on dit, quand on dit nanante. Elle a dit, on te tend la chose, on te donne l'impression que tu bénéfices de la chose, mais au dernier moment, quand tu tends le bras, on le retire. C'est un peu comme quelqu'un qu'on nomme à un poste et avant qu'il ne prenne service, on lui dit non que ça. Alors qu'il a déjà organisé sa fête, il a déjà planifié le reste de sa vie. C'est un peu comme ce qui se passait pour certaines soutenances où on dit, il vient avec toute sa famille, avec tout son village. Le village vient avec gong, tam-tam, tout et tout. Tout à fait. Et puis le jury dit, votre mémoire est rejetée. Elle est rejetée. C'est vraiment un supplice de tantale. C'est un supplice de tantale. C'est un peu comme nanante, quoi. Et vous voyez, on peut rencontrer des situations pareilles dans beaucoup de contextes. Par exemple, dans un contexte familial, vous savez que votre enfant, depuis la sixième, ne passait en classe qu'avec dix faibles de moyenne. Il arrive en première, vous lui achetez une moto, mais c'est bloqué à l'arrière, à l'avant. Vous lui dites, bon, la moto est à toi, il jubile, il jubile, il finit de sauter. Vous lui dites, bon, voilà, clé, reste avec moi. Quand tu auras quatorze de moyenne, tu auras ta moto. Alors là, tous les juifs, voilà, la moto, c'est un supplice pour lui. C'est un supplice de tantale. Alors donc, voilà, certaines situations, M. Joshua a certainement encore d'autres exemples, c'est sûr. Oui, oui, il y en aura toujours. Donc, le supplice de tantale, on peut dire, ne me fait pas subir la situation de tantale. Ça veut dire, ne me fait pas souffrir, ne me donne pas l'impression de me présenter la chose, de me l'offrir et puis de la retirer après. Ou bien, ne me met pas au supplice. Ou bien, je ne veux pas être le tantal des temps modernes, etc. Je ne veux pas être le tantal des lieux. Donc, ça s'emploie dans plusieurs contextes. Et il faut connaître l'histoire, justement. Il faut connaître le personnage pour savoir ce que l'on est en train de dire. Sinon, vous allez être obligé de rire dans le vide parce que vous n'avez rien compris. Oui. Alors, donc, s'il faut se résumer, l'explication, c'est donc une vive souffrance de quelqu'un qui est proche de l'objet de ses désirs sans pouvoir l'atteindre. Oui, voilà. C'est la vieuse, simplement. Donc, c'est la souffrance de quelqu'un qui est proche de l'objet de ses désirs et qui ne peut pas en jouer, qui ne peut pas l'atteindre. Alors, par antonomase, ça c'est une figure de style, par antonomase, on dira qu'un tantal, c'est une personne qui désire ardemment quelque chose qui lui est inaccessible. Oui. Inaccessible. Inaccessible. C'est un rêve brisé, un rêve avorté, un rêve écartelé. Et ça fait penser à un rêve étranglé. Évidemment. Au programme pour l'éclat de seconde. Oui. Et donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. D'accord. Super. Alors, nous allons à la pensée du jour. La pensée du jour qui prend un mot qui est pratiquement l'antonyme de supplice. Délice. Oui, délice. Tout à fait. Oui, la pensée du jour qui nous dit que l'ennui qui dévore les autres hommes au milieu même des délices est inconnu à ceux qui savent s'occuper par la lecture. Oui, tout à fait. Lorsque Fénélon déclarait, je reprends, je cite, l'ennui qui dévore les autres hommes au milieu même des délices est inconnu à ceux qui savent s'occuper par la lecture. C'est pour dire simplement que vous avez bien fait de faire le parallélisme entre délice et supplice. Supplice. Délice, rappelons que délice fait partie des trois mots de la langue française qui, au masculin, et qui sont au masculin, mais au féminin, changent de genre pour devenir féminin. Au pluriel plutôt. Au pluriel. Au pluriel deviennent féminin. Oui. Au singulier, ils sont masculin. Oui. Donc c'est comme un amour heureux des amours heureuses. Exactement. Un délice doux, des délices douces. Donc ça veut dire quoi ? C'est toutes les situations favorables, paradisiaques, féeriques qu'on peut vivre. Le bonheur sur terre qu'on peut vivre. Et finalement, on rappelle qu'il y a en pleine fête, en pleine situation de réjouissance, on peut surprendre quelqu'un en train de s'ennuyer. Mais ceux qui savent lire, ceux qui savent s'occuper par la lecture, connaissent rarement l'ennui. On ne s'ennuie pas quand on tombe sur un bon livre, un livre qui vous passionne. Le monde peut être en feu autour de vous. Eh bien, on est dans les délices. Et c'est peut-être pour le renchérer que Victor Hugo déclarait que tout homme ouvrant un livre, il trouve une aile et peut planer là-haut pour l'âme en liberté. C'est mieux. Ça veut dire que lorsque vous ouvrez un livre, eh bien, vous connaissez des délices. Il y a un autre qui va renchérir en disant que lorsque vous ouvrez un livre, c'est une fenêtre par laquelle on s'évade. Alors, s'il y a l'évasion, l'idée d'évasion, ça veut dire qu'il y a un malaise dont vous voulez échapper. Donc, ça veut dire qu'en lisant sur le plan moral, sur le plan psychologique, on échappe à tout ce qui est existentiel et qui peut vous amener à vous ennuyer, à souffrir. Oui. La lecture, puisque c'est un choix. Vous pouvez vous arrêter sur n'importe quelle page, reprendre un mot, vous arrêter, réfléchir et continuer. Ça veut dire que vous êtes en toute liberté. Vous êtes dans les délices, vous êtes dans les joies, dans les plaisirs. Alors que les plaisirs mondains, vous pouvez vous ennuyer en pleine fête parce qu'il y a quelque chose que vous avez vu qui ne vous convient pas. Et quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a dit un discours qui vous met mal à l'aise, etc. Alors que quand vous êtes en train de lire, physiquement, vous êtes présent sur les lieux, mais psychologiquement, moralement, intellectuellement, pourquoi pas spirituellement. Vous êtes bien ailleurs et un ailleurs meilleur, un ailleurs toujours meilleur. Un ailleurs toujours meilleur. Fénélon. Oui, Fénélon. François de Salignac. C'est pour dire quoi ? Il faut lire. Il faut toujours avoir des livres, prévoir des livres qui peuvent vous tirer dans les... que je parcours actuellement sur les traces des hop. Ah oui, ça, j'ai toujours dedans. Sur les traces... Des hop. Ah, des hop. Oui, oui, oui. Alors, en passant par la fontaine, nous voulons mieux pour Athènes. Exactement, c'est ça. Oui, pour Athènes, la fontaine. Voilà. Les hop, les gens de la fontaine. Ah oui. Vous savez, il y a une version suédoise du loup et l'agneau. où c'est plutôt le loup qui buvait de l'eau et l'agneau passait au loin mais le loup l'invite à venir boire et le petit agneau excusez la tautologie l'agneau lui répond non je ne viendrai pas boire avec toi j'ai déjà lu Aesop bien avant donc bien avant toi je suis bien informé avant toi alors ça fait partie des avantages salvateur de la lecture ça vous donne beaucoup d'expérience et c'est pourquoi on dit qu'un jeune homme qui a lu 100 livres dépasse un vieillard qui a vécu 100 ans donc la lecture il n'y a rien de plus beau quel que soit le développement dans lequel nous nous trouvons il faut lire aujourd'hui on dit les portables contre les livres non, dans les portables dans les androïdes il y a les livres téléchargeables et ça permet même si on n'a pas la possibilité d'aller acheter ou bien de commander le livre de le télécharger et de lire si c'est permis bien entendu oui si c'est permis en tout cas moi j'adore le livre papier oui en fait le livre papier il y a toujours quelque chose de différence c'est quelqu'un dirait que c'est comme du pain chaud voilà c'est du pain chaud vous donnez l'opportunité à tous les sens oui d'être en réjouissance voilà oui parce que tous les sens sont en réjouissance en réjouissance oui le toucher la vue la vue et vous avez l'impression d'écouter d'entendre les personnages oui et on peut même sentir on sent il y a certains types de papiers qui vous donnent le foufou des pages qui sont tournées voilà tous les sens sont en effervescence oui tout à fait tous les sens sont en effervescence et en réjouissance justement en parlant de livres de tout ça nous sommes à la journée je dirais mondiale des procès de français s'il faut parler du niveau du français s'il faut faire un genre de récapitulatif le français se porte-t-il très bien au Bénin ? j'avoue que je n'ai pas toutes les prerrogatives pour en parler mais en tant que professeur de français et du haut de mes expériences je peux me hasarder à dire que pour que le français aille mieux il faut trouver d'autres manières de motiver les apprenants il faut trouver d'autres manières de motiver les apprenants parce que des systèmes politiques successifs et vous savez quand on fait quelque chose quand on va à l'école c'est pour réussir dans la vie si de plus en plus on démontre qu'on n'a pas besoin de réussir à l'école avant de réussir dans la vie c'est difficile d'imposer aux apprenants soyez bons soyez locaux soyez pertinents dans la réflexion et ça ne peut passer que par le français donc leur enseigner les techniques d'expression écrite et orale leur enseigner les stratégies de communication parfois ils vous regardent comme quelqu'un qui est en train de faire un spectacle qui n'est pas de l'époque oui parce que on nous a démontré qu'on peut occuper tous les postes stratégiques même quand on n'est pas on n'est pas bon on n'est pas bon même quand on n'est pas bon c'est un peu ça qui est gênant on ne peut plus dire à un enfant aujourd'hui si tu es meilleur tu auras les meilleurs postes bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour asséner le milieu pour asséner le social pour asséner le champ politique mais vous avez vu même on n'ose pas encore voter à l'Assemblée pour dire que pour être député il faut avoir un niveau c'est-à-dire fixer un plancher on n'est pas encore parvenu à le faire ils ont raison sur certains plans mais ils font plus tort à une certaine jeunesse en tant que professeur de français je le dis ce n'est pas facile ce n'est pas facile et puis les décisions on a l'impression que certaines décisions ne sont pas conduites jusqu'au bout quand vous dites à un enfant au moins un kaki parler le français et vous dites que le fond le fond l'adja le minan le dendi que ce sont aussi des langues à encourager d'accord mais combien de concours passons-nous dans les langues si on dit entretien d'embauche à combien de candidats demande-t-on de s'exprimer si ce n'est pas du folklore du spectacle qu'on veut organiser peut-être que ça va venir demain nous avons encore du chemin à faire et il faut trouver d'autres ressources pour motiver la jeunesse motiver les gens à continuer de faire du bénin le quartier latin de l'Afrique pas de quartier chrétien du monde et nous en avons les ressources heureusement que jusqu'à aujourd'hui quand les Bénois voyagent ils se retrouvent être les meilleurs ou tout au moins parmi les meilleurs donc nous avons des ressources naturelles dans le pays il faut que il faut trouver d'autres ressources pour motiver c'est vrai que les animations de zones cycliques abordent la question mais il faut des stratégies plus concrètes qui nous rapprochent un peu plus des apprenants est-ce que vous avez l'impression que les autres langues je vais dire les langues nationales font de la concurrence aux français c'est pas exactement ça c'est pas une affaire de concurrence il faut les maîtriser parce que je fais partie de ceux qui estiment qu'il faut être accroché à ses racines il faut maîtriser mais la langue française continue d'être la langue officielle la langue de la nutrition il faut bien la parler quand vous parlez avec élégance on voit de l'élégance dans votre être et de l'élégance dans votre esprit aussi bien sûr quand on veut bien faire quelque chose en parlant bien français on parle forcément bien les langues nationales parce qu'on évite même la diglossie parce qu'on fait la part entre les termes de chez nous et les termes français ou dans les langues que nous apprenons si on veut le faire les termes appropriés oui nous appropriés on fait plus d'heures en français par exemple au cycle 1 de la 6ème en 3ème c'est 6 heures de français pour les enfants par semaine mais on n'a pas l'impression d'avoir les résultats de toute façon moi je développe des particularités pour que mes classes soient des classes exceptionnelles de français les enfants sont motivés le système de carnet de culture générale obligatoire la présence obligatoire d'un dictionnaire physique puisque depuis la classe de 6ème on demande aux enfants d'avoir un dictionnaire portatif donc ils doivent l'avoir en situation pédagogique quelle que soit la matière lorsque un mot leur est étranger on change ce mot pour se remettre en selle donc il le faut il faut des stratégies et ça les motive ils sont contents d'avoir leur carnet de produits de créer leur propre dictionnaire de l'embellir tout le temps c'est aussi une façon de motiver mais j'espère bien que dans l'association des professeurs de français au Bénin vous partagez ces expériences entre vous oui on les partage oui on les partage bien entendu mais ce qui est un peu le hic partout dans le monde d'un série humain c'est lorsqu'il y a une association où les objectifs commencent par devenir un peu politisants politiques ça devient gênant ce n'est plus on le fait c'est la période où le français est plus actif dans le pays parce que le bureau qui est là a réussi à installer des bureaux départementaux des bureaux par zone si bien qu'on a l'impression sinon une certitude c'est une certitude que tout va bien du point de vue structurel mais du point de vue des stratégies en situation de classe pour faire amener les apprenants à aimer la langue il y a plus le désir de finir le programme que de faire acquérir aux apprenants l'essentiel de ce qu'il faut pour aimer la langue et adorer la pratiquer bon ce sont mes impressions ce sont mes convictions je les partage je ne jette la pied à personne c'est ma façon de voir les choses je crois que c'est aussi une autre manière pour nous autres moi aussi j'ai enseigné le français et quand je suis ce qui se passe actuellement j'ai toujours l'impression que certains professeurs certains anciens collègues pour ceux de français n'ont toujours pas compris qu'il faut intéresser autrement les enfants ce qui fait qu'on a l'impression que les enfants continuent de considérer le coup de français comme un coup soporifique un coup pour pouvoir dormir un coup aléatoire un coup dont on peut être dispensé il faut aussi noter quelque chose par rapport à l'enseignement du français au Bénin depuis 4 ans 3 ans on a mis un certain nombre d'ouvrages au programme qui permettent aux enfants d'avoir un pied dans la tradition un pied dans la modernité mais ce qui reste c'est de lier effectivement cette modernité et cette tradition quand on dit par exemple la naissance du phare mais figurez-vous qu'il y a des gens se réclamant d'une certaine religion qui estiment que parce qu'on a parlé du phare que l'enfant ne va pas acheter ça et que l'enfant ne va pas exploiter ça lorsqu'on prend un autre ouvrable comme serment d'abstinence au programme en troisième mais on est en train dans l'histoire on montre à l'enfant qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je veux me marier il faut intégrer impliquer les parents pour qu'ils prennent toutes les dispositions possibles afin que vous connaissez le bonheur du matin au soir de votre vie conjugale et il y a bien d'autres ouvrages qui nous ancrent dans nos réalités c'est bien mais il va falloir que à la fois les CP le font les inspecteurs le font mais il faut davantage le faire pour montrer que lire un ouvrable c'est tirer une leçon si on aime les histoires si on aime les fables c'est la leçon qui les accompagne la philosophie qui les sous-tende c'est ça qui nous intéresse alors il faut aussi comprendre que un ouvrage ou un programme que ce soit un pied théâtral un recueil de poèmes il faut amener l'apprenant à savoir quelle leçon il peut tirer de ça et garder pour la vie l'autre chose la poésie est de moins en moins enseignée même quand on a fait l'effort de mettre un ouvrage poétique à paris de la classe de seconde de cinquième j'allais dire avec pelle d'émotion et la poésie est de plus en plus est de plus en plus évité c'est vrai qu'il y a une nouvelle race très séduisante de professeurs de français qui écrivent beaucoup de tests poétiques mais des tests d'une facture innommable non c'est de très beaux tests mais il y a en même temps courant à deux vitesses et en même temps il y en a qui vont en classe quand dehors pour la poésie c'est ça qu'on va qu'est-ce qu'on va foutre avec vous ne pouvez pas savoir que c'est le procès de français qui dit ça bon ça dépend c'est parfois aussi une question de conviction oui 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 vous avez raison j'ai travaillé avec certaines équipes et bon par la grâce de Dieu on se permet de dire que ça ira oui pour être bien séance je ne vais pas jeter la pierre et on va terminer justement par la bien séance oui laissez-en bien séance laissez-en bien séance oui pourquoi faudrait-il éviter les propos et comportements désobligeants chez son hôte oui il y a un proverbe fond qui dit dionononia koklo seta bon je vais traduire ça veut dire il n'appartient pas à l'étranger de chasser une poule qui a choisi d'héberger sur la meule qui sert à écraser les condiments vous allez chez votre hôte celui qui vous accueille et la poule siège sur et vous commencez par chasser c'est pas votre problème alors c'est pour dire quoi il y a des gens dès qu'ils viennent dans votre maison pourquoi ce table n'est pas planté ici pourquoi est-ce que vous n'avez pas plutôt mis cette peinture là pourquoi la porte est mise de tel côté et bien pourquoi est-ce que l'enfant se comporte comme ça c'est pas comme ça qu'on s'est allé les étrangers il y a des propos désobligeants comme si lui il est venu en tant que un dieu humanisé pour remettre en place tout ce que vous avez essayé de mettre sur pied jusque là il vient remettre à l'endroit ce qu'il y a à l'endroit enfin selon lui donc ils ont des idées sur tout il y en a même qui font semblant de dire je vais aux toilettes juste pour aller voir le type de toilettes que vous avez est-ce que je peux avoir de l'eau avant que vous ne répondiez ils sont déjà à la cuisine ou dire le robinet ou juste pour voir quand vous allez chez l'autre il faut réserver il faut vous contenter de l'espace géographique et qu'on vous offre il faut éviter de s'imposer de dire certaines choses c'est la diplomatie familiale la diplomatie à petite échelle si on vous dit faites comme chez vous il y a le mot comme il y a la comparaison mais ça ne veut pas dire que vous êtes chez vous le fait de vous rappeler faites comme chez vous j'espère que si vous avez besoin de quelque chose il faut le dire ça veut dire que vous n'êtes pas habitué au lieu si il y a même vous constatez qu'il y a certaines choses ça dépend du type de relation qu'il y a entre vous vous demandez humblement et après est-ce que je peux me prononcer je vais mieux comprendre pourquoi vous avez fait ci et ça l'autre développe ses arguments peut-être que de son développement vous allez tirer d'autres leçons il ne faut pas se mettre dans la position que c'est vous qui êtes l'homme nipotent l'omniscient celui qui sait tout celui qui voit tout du meilleur côté non il faut éviter donc des comportements désobligeants des comportements gênants lorsque on vous accueille il y a des c'est vrai il faut dire quand vous voyez ce sur quoi il faut mettre de l'accent c'est ce qui est attrayant ah vous avez de belles fleurs ça c'est bien vous allez voir la personne va commencer ah oui j'aime les fleurs parce que ça fait telle chose ça joue telle fonction ça joue telle chose mais il ne faut pas mettre mal à l'air les gens sinon vous n'aurez plus personne pour vous inviter ça c'est évident vous aurez des cartes d'évitation et non des cartes d'évitation vous êtes toujours invité vous le savez vous êtes encore invité jeudi prochain merci merci super merci à vous merci et puis bonne journée bonne journée à vous bonne journée surtout bonne journée des professeurs de français des professeurs de français merci de m'inviter on a pu en parler pour la bière merci de m'inviter pour la bière non non vous ne serez pas évité vous serez invité merci beaucoup mon cher Jean-Patrick merci également à vous nous on 5 sur 7 matin ça se poursuit on enchaîne bien sûr avec le bulletin puisque vous l'avez remarqué il est déjà 7h et c'est avec Finofa Kenjarongli 5 sur 7 matin si vous nous rejoignez à l'instant même vous êtes les bienvenus c'est l'heure du bulletin présenté par Finofa Kenjarongli bonjour bonjour c'est Jayaka mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information direction Porto Novo au ministère de la santé on a besoin pour 2022 d'un budget qui s'élève à environ 98 milliards 100 millions de francs CFA il est en hausse oui par rapport à celui de l'année 2021 face à la commission budgétaire Benjamin Rompati a détaillé le contenu de ce budget un contenu basé sur l'amélioration des soins de santé on le suit j'ai eu la graphe surprise de découvrir la journaliste députée très intéressée très préoccupant les questions de santé ils ont eu à vraiment décortiquer l'ensemble du projet de budget qui a été soumis ont posé beaucoup de préoccupations notamment par rapport à la couverture des infrastructures aux questions de ressources humaines aussi bien au niveau de la formation que de la répartition équitable et de la motivation également ils ont été vraiment très sensibles à la gestion de la pandémie de la COVID-19 et ont eu à prodiguer des conseils pour en améliorer encore la gestion et faire en sorte que notre pays puisse garder une position vraiment très appréciée dans le cadre de cette réponse de la COVID-19 ils ont été également préoccupés au niveau de l'Assemblée par la question liée à la qualité des soins notamment au niveau de nos structures sanitaires en particulier du Sénat-HU de l'équipement que nous allons mettre au niveau de ces hôpitaux et nous avons pu leur apporter les éléments de réponse nécessaires pour les apaiser par rapport à la prise en compte de cette préoccupation par le gouvernement pour que les soins de qualité puissent être assurés à l'ensemble de la population bélinoise Et d'un budget à un autre évoquant à présent celui du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi Un peu moins que celui du ministère de la santé Modeste Kérekou dit avoir besoin de 13 milliards 416 millions de francs CFA pour conduire les réformes au sein de son ministère en 2022 Je vous propose de le suivre Dans notre budget de 13 milliards 416 millions 935 000 francs de cette année La même enveloppe est reconduite toujours pour le programme spécial d'insertion dans l'emploi et pour les autres activités que nous aurons amenées relativement à la promotion et au développement de nos petites et moyennes entreprises ainsi que du secteur de l'artisanat Donc pour 2022 le PSIE est reconduite Les réformes que nous menons vont se poursuivre sans désemparer Les opportunités d'emploi sont toujours disponibles Je voudrais profiter de cette tribune pour exhorter les jeunes à toujours se rendre disponibles pour saisir les opportunités que le gouvernement rende disponibles pour eux En plus du PSIE en 2022 nous avons un programme spécifique que nous avons appelé le PROCEL qui est un projet de valorisation de la production de sel Ce projet prend en compte cinq communes côtières Nous avons la mise en oeuvre du PRODIGE le projet d'inclusion sociale des jeunes qui a vocation à faciliter l'insertion de 25 000 jeunes dans l'emploi Et cette fois-ci c'est des jeunes peu ou pas instruits Et toujours face à la commission budgétaire le ministre de l'Eau et des Mines a défendu son budget 2022 Ici le budget est estimé à 74 milliards de francs CFA Samo Seidou Adambi explique que le budget sera essentiellement consacré à l'accès à l'eau potable Ce sont 6 milliards pour le secteur de l'eau 3 milliards pour le secteur des mines et 2 milliards et quelques pour le pilotage et le soutien à tous ces programmes le programme eau et le programme mine Pour le programme eau nous allons continuer mais je voudrais quand même souligner la particularité de 2022 2022 sera l'année charnière où tous les chantiers qui n'ont pas démarré vont démarrer Les tout derniers projets en matière d'eau potable qui n'ont pas démarré vont démarrer en 2022 Au plus tard en juin les tout derniers vont démarrer sinon à partir de janvier en milieu rural en février mars en milieu urbain et ainsi de suite nous allons démarrer tous les projets et on sera dans le suivi de ces projets pour 2022 2023 et à la fin 2024 l'essentiel les projets devraient arriver à leur terme pour permettre à tous nos compatriotes où ils se trouvent qu'ils puissent avoir accès à ces liquides précieux pour leur permettre de vivre dans la dignité comme le chef d'état l'a clairement mentionné dans son programme d'action 2016-2021 et qui va être encore reconduit dans le programme d'action 2021-2026 dans le reste de l'actualité on parle maintenant de la onzième session de la grande coopération ministre Benino-Nigérienne elle se tient à Kotonou au menu des échanges plusieurs questions dont notamment le développement bilatéral la sécurité et l'accès au port de Kotonou nos reporters Gilles Dansou Daniel Ada Après neuf années d'arrêt la grande coopération ministre Benino-Nigérienne reprend de plus belle la onzième session tenue à Kotonou a permis de passer au pays fin les grands axes de développement entre les deux pays frères après la réunion des experts place à la restitution des travaux Cette onzième session qui nous réunit aujourd'hui témoigne de la détermination des plus hautes autorités de nos deux pays de voir notre coopération se renforcer davantage sur tous les domaines d'intérêt commun La léthargie des comités et commissions de consultation La vétusté des instruments juridiques existants L'inexistence d'un cap formel de coopération en matière de sécurité et de renseignement de l'unique contre le terrorisme entre le Bénin et le Niger Le problème relatif à la gestion de l'utilisation du corridor Bénin-Nigère et des installations du port de Kotonou Les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques nigériens que nous devons prendre au sérieux La nécessité d'opérationnaliser assez rapidement les postes de Kotonou juste apposés de Malenville à la frontière entre nos deux pays et enfin la réalisation du projet de boucle ferroviaire qui doit faire l'objet encore de discussions d'apprendissement Un communiqué final est venu mettre une touche particulière à cette rencontre bilatérale La prochaine est prévue en 2022 au Niger Et un mémorandum est aussi signé entre le Bénin et le Nigeria Les deux pays veulent booster la production la transformation et la commercialisation du riz Padi L'exécution de cette mission se fera entre l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger et l'Association des producteurs du riz du Nigeria Cinq ministres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie Conte rendu Bruno Swahili Le Bénin et le Nigeria autour d'une même table poussent l'alliance de la conjugaison des efforts à la production la transformation et la commercialisation du riz béninois La signature du mémorandum d'entente avec l'Association des producteurs de riz du Nigeria est l'aboutissement d'un processus rondement mené par les autorités béninoises fiers du dénouement au moment de la matérialisation des démarches Vous êtes resté attaché à ce projet et en contact permanent avec nous Vous avez même délégué quelqu'un pour établir la liaison avec nous pour vous assurer que ce jour devienne une réalité Nous vous en remercions et l'histoire le retiendra Je vous remercie Je suis heureux que la démarche entreprise depuis quelques mois et puis abouti en cette période nous sommes à l'État Je veux juste vous assurer que nous serons toujours disponibles prêts à vous assister Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos structures consacrées à la production du riz Le Bénin ne s'engage jamais sans être prêt à passer à l'action Si vous avez besoin de notre implication n'hésitez pas à nous appeler Le bassin de la vallée du Niger le bassin de la Takora celui du Borgou des collines et les vallées de l'Ouémé et du Mono sont retenus dans le mémorandum pour bénéficier de l'expertise afin de combler les ambitions de l'État béninois en matière de production du riz Pendant ce temps de son côté la ministre congolaise de la promotion de la femme poursuit sa visite de travail au Bénin après les structures de microcrédit à la FIA elle s'est rendue à Alada puis à Porte-au-Nouveau où elle découvre le centre Songaï Estelle Pazou Petroni Locosso Les femmes de l'union des groupements de productrices et transformatrices d'ananas sont en joie Elles reçoivent la ministre congolaise de la promotion de la femme Accompagnée de la ministre béninoise des affaires sociales elle est venue toucher du doigt le travail de ces femmes pour qui l'ananas n'a plus de secret de la plantation jusqu'à la transformation elle s'occupe de tout On lui a présenté le centre comment est-ce que nous travaillons la transformation d'ananas en jus et en fructue Et les voici à l'opérationnel sous les yeux de la ministre congolaise une expérience qu'elle entend implémenter dans son pays elle qui porte également la casquette de secrétaire exécutif national des femmes du Congo Inès Ngani s'est également rendue à Porto Nouveau au projet Songaï ici elle découvre comment on applique à la lettre la formule de Lavoisier rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme elle fait ensuite le tout du propriétaire à la découverte du centre Songaï dans toutes ses dimensions agriculture élevage et production Nous avons vu vraiment ce qu'on appelle la volonté de produire la volonté de transformer la volonté de vendre et surtout la fierté des produits du terroir et donc nous en tant que Congolais en tant que ministre à la tête d'une délégation visite au Benin nous ne pouvons que retenir des grandes choses prendre des contacts et pouvoir regarder dans quelles mesures nous pouvons avoir besoin de quelques éléments au niveau de notre pays Et comme pour garder de bons souvenirs de son séjour la ministre congolaise repart avec quelques produits témoins du génie béninois On parle maintenant de la foire internationale de Parakouf La quatrième édition est placée sous le parrainage du ministre d'Etat Abdoulaye Biotchani Face à la presse les organisateurs parlent des innovations et des mesures prises pour le respect des gestes barrières Précision Théodore Gandjeko Abdoulaye La foire internationale de Parakouf L'événement le plus attractif du septembre revient à partir du septembre Le plus attractif Le plus attractif des mesures des mesures de lutte contre la COVID-19 La meilleure parce que fortement réclamée par nos populations La meilleure enfin parce qu'elle vient avec beaucoup d'innovation surtout au plan organisationnel avec des stands rénovés et spacieux une sécurité au top et un accueil vraiment très chaleureux L'implication des mairies du septembre en triant l'accès abordable au stand l'assurance des visiteurs et forains sur les conditions sanitaires sont évoquées suite aux préoccupations des journalistes Les plaintes du passé sont prises en compte Inscrivez-vous donc au plus tôt pour garantir les meilleurs emplacements Tout le mois de décembre la ville de Parakouf va vibrer aux couleurs de sa foi sous le reparenage du ministre d'Etat le ministre Abdoulaye Bior Tchane vous êtes donc invité que vous soyez Parakouf Béninois Africain ou autre vous serez la bienvenue Il y aura un peu sur le centre des centres de vaccination des stands réservés exclusivement à la vaccination tous ceux qui le voudront se faire vacciner Si vous n'avez pas votre cas si vous ne vous lavez pas la main vous n'allez pas entrer sur le site donc tout ceci pour lutter contre la COVID-19 Je ne serai terminé sans remercier nos sponsors Au titre Au titre des innovations de nouveaux sites de la foire Aguema et Atourou vont s'ajouter à celui de la place Tabera La foire internationale de Parakouf est prévue du 5 au 30 décembre prochain avec des articles de tous les domaines de la production Culture pour finir Vous le savez l'artiste Jean-Vier Dénagans s'en est allé et 48 heures après l'annonce de son décès les membres de sa famille libèrent la parole dans ce reportage signé Une voix brisée par l'émotion interroge le passé en chanson A Kotonou un fils vient de perdre son père et n'a pour seul refuge que des sanglots Son père son héros Au fils il subsiste de son feu père des souvenirs et une renommée dont s'émeut le jeune homme de 20 ans Je pense pas que vraiment je pourrais terminer de faire le délire de mon père Alec n'était pas encore né quand Raphaël Messin et son père sont devenus amis en poste à l'ambassade du Béné à Bonn ce diplomate à la retraite a partagé les rêves de janvier dans son exil allemand entre 1998 et 2001 Je vois encore sa guitare qui était posée sur mon lit lorsqu'il me racontait tout ce qu'il avait fait Point d'orgue de cette amitié l'exposition universelle de l'an 2000 Soudain au milieu des halles et des stands la voix de janvier des naga renfort s'élève dans le ciel en bourgeois et le diplomate se souvient de la magie de l'instant d'après Presque tous les stands c'était tu Rien n'y peut pour venir voir un chapitre de l'angard Nous avions la chair de pour ce jour-là quand résonnait sa voix dans tout le rôle de l'exposition universelle Il a 4 ans déjà environ 3-4 ans Quand il a fini de dormir il se réveille chez sa maman il vient au dehors tout nu là et il lance le pipi et il pleure Quand il pleure il sent dans sa voix quelque chose de bizarre C'était une voix tremblante et je me disais à l'époque pourquoi lui il pleure comme ça Mais je ne savais pas que c'était des atouts positifs pour demain C'est après que j'ai compris que celui-là il avait un talent depuis l'enfance Le prémolo de sa voix trahissait sa destinée d'Elberso celle d'un grand artiste Le 1er décembre prochain janvier de Nagan-Romfort sera mis en thé en Allemagne sa patrie d'adoption et dans le coeur des béninois il restera sans doute le lyriciste mélodieux au sourire éternel Et ce 7h info se referme Merci de l'avoir suivi Passez une agréable journée Merci à vous de l'avoir présenté Rebeka Kenja Rondé On se retrouve demain Plais Adieu Et vous prenez bien soin de vous Promis Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 25 novembre Le 25 novembre placé sous le signe de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes On en parle tout à l'heure au forum pour la discussion Allez je vous retrouve dans quelques petites minutes Le temps de vous emmener à la rencontre de notre féminin du jour A tout de suite L'ORTB se rapproche encore plus de vous La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique plus de design plus de couleur plus de facilité Vos chaînes de radio Votre télévision nationale et BB24 en direct C'est sur Play Store C'est sur Play Store O-RTB mobile Toujours plus proche de vous Deux voitures neuves à gagner par les consommateurs qui participent à la tombola des factures normalisées mise en jeu par la direction générale des impôts pour féliciter et encourager les populations qui exigent et conservent les factures normalisées après les achats dans les différents magasins sur l'ensemble du territoire national Maître Maxime René Assoba Hussier de justice près le tribunal de première instance de Cotonou ayant la charge de la transparence du dit jeu nous renseigne sur la sécurité de la tombola et la disponibilité de l'ensemble des lots dans les deux voitures neuves Comment être participant à ce jeu ? Il faut simplement à la charge des biens et services exiger la facture normalisée Dès qu'on vous a émis une facture normalisée pour être participant à ce jeu de la facture normalisée et des tirages sont prévus Il y a les tirages et demandés tous les vendredis à la direction générale des impôts qui donne droit à des lots 50 lots de 20 000 francs 30 lots de 50 000 francs 15 lots de 100 000 et enfin 5 lots de 200 000 Il faut dire qu'à la fin de chaque mois tous ceux qui ont obtenu des factures normalisées au cours du mois participent également à un autre tirage à la fin du mois qui donne droit à 2 lots de 500 000 francs et à la fin de l'année on procédera au tirage des superlots concernant 2 véhicules depuis juin 2020 nous avons toujours procédé au tirage et les gagnants passent chercher leur lot je veux dire que nous avons fait des remises naturellement à Cotonou à la direction générale des impôts et nous avons fait des remises itinérantes nous sommes allés à Porte-Nouveau nous sommes allés à Locosa à Boycon et récemment à Paracour pour des remises de l'eau le jeu se fait dans les règles de l'art parce que c'est un logiciel qui tire au sort les tickets l'administration fiscale représentée par son directeur général adjoint nous présente ici l'importance d'intégrer les populations au coeur de la réforme de factures normalisées effectivement la tombola a été initiée pour encourager nos concitoyens consommateurs finaux qui débutent le début de la réforme des factures normalisées ont bien compris l'intérêt de cette réforme et qui ont accompagné la direction générale des impôts et donc c'est pour les inciter à réclamer chaque fois toutes les fois qu'ils font des transactions dans les centres commerciaux que cette tombola a été mise en place pour les encourager pour les motiver à réclamer les factures normalisées et ce faisant ils permettent à la direction générale des impôts de mobiliser davantage de ressources au profit de l'état l'engouement des populations autour de la facture normalisée se manifeste par leur participation active au jeu et l'importance pour eux d'exiger et de conserver les factures normalisées j'ai acheté pour 15 000 et j'ai gagné plus de 100 000 j'ai acheté pour 3 600 francs et j'ai gagné 100 000 francs si vous remettez celle du développement publique de 700 000 que vous avez gagné après avoir réclamé votre facture normalisée un plénoué quoi la filière la filière ou de bio ou de bio ou de facture normalisée chers consommateurs à vos marques prêt un seul geste exigez la facture normalisée lors de vos achats et devenez le regagnant de l'une des voitures neuves aujourd'hui j'ai vu un de vos collègues qui m'a dit que dans une semaine je serai aveugle et il s'est mis à rire il m'a dit non vous ne serez pas aveugle moi même je vais vous suivre et il me fait asseoir il m'examine il dit non vous ne serez pas aveugle et vous avez constaté une amélioration oui bien je vois bien je ne porte même plus les lunettes des deux côtés qu'est-ce que ça veut dire les maladies du péril fécal et quelles sont-elles il peut y avoir des mouches qui peuvent aller contaminer l'aliment et le sujet consommant peut avoir la maladie en bonne santé nous parlons du glaucome une maladie des yeux très fréquente en Afrique dans la rubrique au service de tous nous recevons Roselyne Zawi qui vient en aide aux personnes vivant avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et enfin dans les femmes et les enfants d'abord nous recevons le docteur Aignan pour savoir quelles sont les mesures d'hygiène essentielles à la santé de tout petit l'ORTB passe en vous aujourd'hui de femmes deux types de catégories que vous retrouvez il y a certaines qui tirent leur plaisir de cela elles tirent leur plaisir de là et ça c'est des cas assez éparses mais les autres qui pensent que ça doit être ainsi je crois que c'est une question d'éducation tout simplement les violences émotionnelles les violences financières pourquoi on ne parle pas de ces formes de violence mais qui déciment pourtant les femmes c'est vrai ces violences subies dans le silence il faut qu'on en parle mais il faut elles-mêmes les femmes pour en parler quand vous souffrez dans votre âme c'est celui qui a l'habitude de vous voir qui avait cette image là de vous de vous voir souriante tout le temps mais qui ne vous voit plus souriante si Mirabel ne sourit plus on doit se poser des questions l'ORTB passe en vous aujourd'hui c'est l'histoire d'un peuple qui a dissimulé son âme dans les mille et une facettes de son patrimoine regardez le paysan au champ il a bourré faire la terre il change si nous allons partir à l'origine de cette danse c'est les reines qui l'ont inventée le Hakanhu quant à lui a joué depuis Rwikbadja cette danse permet de torder de retordre le corps au son de cette musique vous savez ces éléments constituent ce qui fait même l'âme de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la nation béninoise c'est l'histoire d'un voyage long comme le jour l'ORTB passe en vous l'âme du bénin bien sûr à travers ce patrimoine culturel immatériel c'est sur les antennes de l'ORTB ce soir à 21h allez 5 sur 7 matin se poursuit c'est l'instant Femina et notre Femina du jour elle est toute jeune vous aurez l'occasion de le remarquer mais elle a un amour particulier pour le digital voici Femina avec Rebecca Kanyan son amour pour les mathématiques va la conduire trois ans plus tard à s'orienter vers les métiers du numérique pourquoi ? de la mathématique au numérique y a-t-il juste un pas ? laissez-moi vous conter l'histoire de notre Femina du jour Basilia a 21 ans actuellement elle étudie dans une université privée d'espétises technologiques et de l'innovation mais avant d'atterrir dans cette école Basilia a obtenu son baccalauréat D en 2018 quand j'ai eu le bac j'ai commencé à me demander les métiers qui seraient en vogue et j'avais un amour particulier pour l'informatique parce que j'ai découvert l'ordinateur enfin j'en connaissais déjà mais j'ai commencé à beaucoup plus utiliser l'ordinateur à la maison et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette rivière là au détour alors de deux séances d'orientation la jeune femme a pris sa décision pour suivre ses études dans le secteur du numérique elle s'inscrit dans cette école et découvre un monde auquel elle n'était pas habituée déjà c'est un programme par projet donc on nous apprend beaucoup à nous débrouiller on travaille sur des projets on s'aide mutuellement avec les camarades on évalue avec des tests automatisés donc c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres universités et ça nous apprend beaucoup à être autonome et à prendre conscience de ce qu'on a à faire et à beaucoup travailler ce choix d'aller vers un métier du numérique a soulevé quelques réticences au sein de sa famille mais elle a su les convaincre aujourd'hui Basilia est en troisième année le chemin n'a pas été facile mais elle a su tenir bon c'était dur c'était dur parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau et comment j'ai pu m'en sortir c'était je dirais à l'aide de mes camarades de mes amis parce qu'on était tous dans le même bateau on était tous en train de souffrir ensemble donc il fallait s'épauler et voilà traverser la tempête ensemble comme toutes nos féminins Basilia du haut de son jeune âge est aussi convaincue d'une chose le temps où les métiers scientifiques et technologiques sont restés l'apanage du genre masculin est révolu la jeune femme souhaite révolutionner le monde de la technologie en créant sa propre structure après sa formation promotion du genre oui mais elle compte surtout miser sur les compétences si la plupart des filles viennent et sont compétentes je vais les prendre mais bon si j'ai un homme mais une femme c'est pas parce que la femme c'est une femme que je vais la prendre enfin si le monsieur en question est plus compétent je vais prendre le monsieur plutôt que la femme en fait mais je compte participer aux associations qui aident les jeunes filles à découvrir les métiers du numérique et à y entrer Basilia pour le moment est célibataire sans enfant sa routine après les cours est assez simple se détendre faire des recherches et relire ses cours c'était donc notre féminin du jour son nom Basilia rendez-vous jeudi prochain pour découvrir d'autres femmes qui s'adonnent au digital surtout à l'économie numérique merci à vous Rebecca Kenjongle au plaisir de retrouver une autre féminin jeudi prochain allez place maintenant au débat pour la discussion vous le savez depuis 1999 le 25 novembre est la journée internationale consacrée par l'ONU à l'élimination de la violence à l'égard des femmes car d'après l'OMS une femme sur trois dit avoir été exposée à des violences physiques ou sexuelles parfois de la femme de son part de la part de son partenaire intime ou de quelqu'un d'autre à un moment de leur vie pourtant les textes sont là et parfois les sanctions elles sont même assez lourdes pourtant tout continue alors quelle prise en charge pour les victimes comment les aider à se reconstruire ça c'est la grosse question que je vais poser à notre psychologue clélicienne que nous aurons tout à l'heure au téléphone avec non bien sûr mais à quel moment est-ce que les choses se transforment véritablement et deviennent de la violence on va pouvoir en parler ici en plateau avec mes deux invités qui sont toutes deux femmes c'est fait exprès vous pouvez bien sûr l'imaginer d'abord Miguel Cueto bonjour Miguel bonjour Serge bonjour aux amis téléspectateurs vous êtes juriste spécialiste des questions de droits humains c'est bien ça c'est ça je remarque de plus en plus est-ce que c'est parce que vous êtes féministe que vous ne dites pas droits de l'homme mais que vous dites droits humains peut-être pas du tout c'est juste que le concept durant des années a connu une évolution on parlait droits de l'homme petite tâche au départ puis on est passé à droits de l'homme grand tâche pour englober toutes les catégories de personnes humaines et depuis quelques années on parle de droits humains tout simplement juste en face de vous Iziba Kouba Assou bonjour bonjour monsieur Ayaka vous êtes la coordonnatrice du FOSCAO Bénin le FOSCAO c'est ? forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest d'accord et je sais qu'actuellement il y a ce forum international francophone virtuel qui se tient toujours sur le sujet de femmes oui du 23 au 26 je suis la coordonnatrice du groupe Je m'engage Bénin donc je représente OEC qui est le fonds pour les femmes francophones qui organise ce forum virtuel pour outiller renforcer les capacités des mouvements des femmes francophones je sais que chez vous on parle beaucoup plus de l'égalité entre les gens pourquoi est-ce important de parler d'égalité justement entre hommes et femmes pour vous voilà c'est important parce que d'abord je voudrais dire quand nous parlons égalité nous parlons simplement d'égalité de chance d'opportunité de droit à l'héritage d'accord ce n'est pas une égalité de force ce n'est pas un rapport de force que nous revendiquons parce que depuis des siècles depuis disons l'humanité c'est aussi vieux que l'humanité les privilèges les avantages ont été en faveur des hommes les hommes ont fait un monde où c'est eux qui sont partout qui sont priorités partout les femmes ont toujours été lésées et aujourd'hui nous craignons pour qu'il y ait un équilibre c'est pourquoi nous parlons égalité dans tous les secteurs les hommes sont prépondérants ils ont conçu la société comme ça il faut que ça change à l'origine ce n'était pas comme ça il faut donc que les choses changent on aura l'occasion de reparler d'égalité tout au long de ce débat qui va durer justement 30 minutes lorsque l'on parle de violence à l'égard des femmes sur quoi est-ce qu'on met l'accent à quoi fait-on référence de façon concrète Miguel pour la juristique que vous êtes merci j'aimerais avec votre permission dire aux téléspectateurs qu'on va y aller vraiment de façon très très simple on ne va pas utiliser les gros mots les théories pour les embrouiller pour donc dire que la violence c'est tout acte qui a pour but de causer donc susceptible de causer des torts à cette femme là à un individu tout simplement particulièrement à une femme puisque c'est d'elle que nous parlons et ça peut lui causer des torts comme ça peut être susceptible de lui causer des torts ces violences peuvent être donc de plusieurs types on va avoir des violences dites physiques des violences dites psychologiques physiologiques sexuelles donc il y a différentes catégories de violences qui peuvent être exercées sur une personne et plus particulièrement sur la personne de la femme alors ça suppose que la violence elle n'est pas que physique visiblement et comme elle le dit si bien ça peut commencer par des mots des mots tout court allez nous avons en ligne Sec BD Ali Bonon bonjour Sec BD Sec BD Ali Bonon vous m'entendez ? oui je vous entends je réponds ah d'accord bienvenue à vous je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne on parlait justement des différentes formes de violences et Miguel Fueto sur le plateau a évoqué les violences psychologiques alors justement à quel moment est-ce que les mots peuvent se transformer en violences psychologiques c'est ça ma question merci beaucoup je salue tout le plateau et les amis qui nous suivent depuis leur maison ou leur bureau à quel moment les mots peuvent se transformer en violences psychologiques ça dépend de comment ça résonne et de à quoi ça renvoie dans la tête ou dans le cœur de la personne à qui on adresse ces mots là donc il y a des mots qui ont des sens tout court mais il y a des mots qui ont encore plus de sens quand c'est adressé à X personne ou à Y personne donc quand les mots vont blesser quand les mots sont venus à répétition à répétition pour que quelqu'un pour violenter quelqu'un même si on ne touche pas la personne ou saboter la personne humilier sa réputation et autre on pourrait penser à des formes de violences psychologiques et c'est aussi un lien avec l'histoire de la personne à qui on parle il y a de petits mots qui relèchent chez des personnes toute une grande histoire sans qu'on ait conscience qu'on est en train de blesser la personne comme il y a des mots qui sont prononcés volontairement pour blesser la personne donc la personne qui prononce ce mot là a conscience qu'il veut quitter vraiment la sensibilité de la personne donc c'est important de tenir compte un peu de ces qui se mangent à la terre oui alors Iziba ces actes susceptibles de causer chez les femmes un préjudice ou des souffrances peuvent intervenir dans un cadre aussi bien privé que public au fond la question c'est de savoir mais qu'est-ce qui fait mal véritablement à une femme alors qu'est-ce qui fait mal à une femme en cas de violence on va dire d'abord c'est c'est une frustration profonde c'est de la déchirure c'est comme si dans sa dignité on a touché à sa dignité c'est c'est de la douleur profonde même quand c'est une violence physique la douleur profonde au-delà des blessures est plus destrue prise et c'est ça ce qui fait mal à la femme victime et à toutes les femmes parce que tout de suite vous avez des frissons moi j'ai des frissons tout de suite quand j'en parle c'est de l'humiliation d'accord alors cette BDL et Bonon est-ce qu'il peut arriver que le bourreau de la femme je dis bourreau en mettant ça aussi entre griffes est-ce qu'il peut être inconscient de ce qu'il exerce une certaine violence sur la femme à un certain moment ça peut arriver ça peut arriver que la personne qui exerce la violence n'est pas totalement consciente de l'impact de la violence parce que la personne est inconsciente que c'est violent ce qu'il fait ou ce qu'elle fait mais n'apprécie pas vraiment l'impact que les propos violents ou les comportements violents ou même les manquements violents peuvent avoir des manquements violents l'impact que ça peut avoir sur la personne compte tenu de la personnalité de l'individu même qui est en train d'exercer la violence ça peut être pour lui juste un fonctionnement juste un style de vie qui écrase ou des fois qui manipule un peu trop ou qui a un rapport aux femmes très difficile donc du coup il est dans une répétition d'actes ou de propos qui vont violenter la femme ou violenter la fille tant que ça ne soit pour lui un problème dont il est sensible donc il y a des personnalités difficiles comme ça qu'on rencontre oui allez retour sur sur ce plateau à la matière que disent les textes véritablement en matière de violence exercée sur les femmes je ne vais commencer pas à dire que la femme c'est une personne humaine et la dignité elle est garantie c'est d'abord un droit pour un être humain elle est garantie ensuite par des tests puis les femmes au-delà des êtres humains ont ce côté un peu plus vulnérable que certaines catégories de personnes et c'est la raison pour laquelle en plus donc de veiller à ce que leur dignité en tant que personne soit sauvegardée il y a que elles sont protégées par un certain nombre de dispositions qui les mettent qui sont censées je vais mettre ça entre guillemets mais qui sont censées les mettre donc à l'abri d'un certain nombre de comportements qui vont à l'encontre des normes dans un pays tel que le Bénin et en la matière nous avons une pléthore de tests nous avons la loi portant prévention et répression des MGF nous avons la loi qui réprime les violences de façon générale nous avons différents tests de loi y compris celles votées il y a quelques semaines la loi relative aux infractions à raison du sexe qui vient on va dire corser un peu les choses à partir de ce moment les téléspectateurs et téléspectatrices doivent pouvoir comprendre que la violence à l'égard des femmes elle est davantage moins tolérée par le législateur dans notre pays et que désormais on n'entend pas violence tout ce qu'on connaissait comme packaging à savoir les injures qui vont de manière répétée produire les effets néfastes que nous avons dit relativement aux violences sur une femme et je voudrais dire que ces violences-là elles ont coût dans tous les milieux les employés femmes sont victimes de violences les femmes mères sont victimes de violences les femmes épouses sont victimes de violences les femmes vendeuses commerçantes aucun espace en fait n'est épargné par ces actes-là mieux lorsque vous allez en milieu sanitaire vous avez des violences non seulement sur les femmes ordinaires mais aussi sur les femmes en état de grossesse donc parfois même sur la table d'accouchement vous comprenez donc que la loi ou le législateur a bien raison de dire tolérance zéro désormais à tout ce qui est violence et je voudrais que l'on dépasse un peu ce cocon restreint de famille parce que souvent quand on parle de violence beaucoup se limite au milieu familial mais aussi au milieu de travail et il faut dire que employés comme employeurs femmes en sont victimes de plus en plus nous parlons de harcèlement et le cas le dernier cas en date c'est celui de Kétou qui a fait beaucoup sensation sur les réseaux et donc même les réseaux sociaux ne sont pas exclus de l'espace où ces actes là sont commis et désormais ça a toujours été le cas mais davantage on regarde on regarde la loi relative aux infractions à raison du sexe c'est la criette qui désormais va connaître d'un certain nombre la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui va connaître désormais d'un certain nombre de comportements liés aux violences en fonction donc des cas et vous comprenez quand on dit criette au Bénin beaucoup de personnes trompent donc c'est important que les gens sachent que les violences sont réprimées après il faut en parler bien sûr alors le problème et le véritable aujourd'hui c'est que les textes ils existent et c'est à foison bien sûr mais comment expliquer que ces actes se poursuivent comment vous vous l'expliquez Isiba bon ces actes sont aussi vieux que le monde que le monde et d'ailleurs quand on parle de les éliminer à 100% c'est à espérer alors c'est c'est des instincts c'est des vices que les hommes parce que bon en matière de violence c'est des deux côtés bien sûr aujourd'hui on parle de violence genre c'est à dire c'est des instincts qui surgissent à un moment donné dans des contextes donnés dans des circonstances données il y a des facteurs favorisants et il y a des comportements qui peuvent favoriser ça parfois vous voyez quelqu'un agir et vous dites mais comment il a pu agir comme ça vous ne l'avez jamais imaginé violent mais parfois des circonstances des faits des actes ont fait qu'il n'a pas su se maîtriser il est allé et c'est des vices parce que quand on prend le cas de Keto c'est ça c'est pas le truchement on va pas on va pas on va pas polariser le débat sur ok d'accord d'accord j'aurais pu dire ça c'est un vice ça c'est c'est prémédité il y a également des contextes des contextes de guerre par exemple où les soldats après des nuits des nuits des nuits épuisés ont envie de se libérer mais on les a pas éduqués comme quoi violenter une femme dans ces cas là c'est c'est qu'est-ce que je veux dire c'est à proscrire oui c'est à proscrire ça mérite qu'on les conduise à la criette ou n'est pas tout mais eux ils pensent que c'est un besoin et qu'il faut qu'il faut satisfaire voilà voilà pourquoi ça continue ouais allez je vais poser la même question à Seqbedi Alibono aussi comment selon vous expliquer que malgré tous les textes de loi qui répriment les violences à l'égard des femmes comment expliquer que malgré tout cela ça continue encore de façon universelle nous sommes dans un monde qui va de violence en violence déjà donc il y a beaucoup de violence dans les espaces privés les espaces publics et puis les femmes faisant partie du monde les femmes elles-mêmes subissent des formes très effacées ou des formes très évidentes de violence donc du coup on est dans un monde qui est de plus en plus agité qui se déshumanise sur beaucoup d'aspects et donc la violence elle est présente la gentillesse elle fuit beaucoup les relations humaines et alors les femmes sont de plus en plus violentées et il faut dire que les femmes sont de plus en plus présentes dans certains milieux de décision dans certains milieux professionnels dans certains milieux sociaux donc du coup leur présence les met en relation avec d'autres gens avec d'autres personnes de la société donc cette possibilité d'intervenir dans le social qu'on encourage de plus en plus au niveau des femmes crée forcément un relationnel qu'il faut récaner qu'il faut rééduquer qu'il faut voir de près donc la présence des femmes dans beaucoup de milieux de plus en plus a-t-elle un relationnel avec les hommes avec les enfants avec les personnes âgées qui suscitent des types de réactions des types de comportements d'où on a l'impression qu'on est en train de voir d'autres formes encore de violences à l'encontre des femmes malgré qu'il y ait des tests malgré qu'il y ait des responsabilisations pour freiner le problème la prévention est quand même quelque chose d'important les tests vous punissent mais la question de prévention qui s'introduit déjà dans l'éducation qui est à l'école qui est à la maison qui est dans la rue dans les médias donc cette forme de prévention en parlant un peu des normales relations sociales qu'on doit avoir entre femmes et hommes c'est fondamental pour ne pas en arriver dans des formes de violences contre les femmes oui allez je regarde le cadran de la montre et je me rends compte que l'heure file pour vous surtout j'enchaîne avec la question qui est celle qui me préoccupe particulièrement c'est comment aider les victimes de ces violences à se reconstruire question adressée à vous la psychologue clinicienne alors je dirais c'est une question très globale très pertinente aussi parce qu'au delà de tout il faut être les personnes qui sont victimes à se retrouver la première image à avoir c'est de pouvoir préserver la vie privée et l'intimité des victimes tout en s'appuyant quand même sur un réseau de professionnels et de structures donc ça fait deux démarches qui semblent se contredire un peu mais qui doivent se donner la main donc de ma position de psychologue il est important qu'en voulant aider les personnes victimes de violences et en l'occurrence les femmes victimes de violences qu'on puisse préserver leur intimité et leur vie privée et qu'on puisse s'appuyer sur un réseau de professionnels en même temps pour régler certains problèmes qui ne sont pas que psychologiques la deuxième chose importante à savoir c'est que il y a des personnes qui demandent de l'aide mais il y a d'autres qui ne demandent pas d'aide ou au contraire refusent l'aide c'est au cas à cas si la personne ne demande pas d'aide il est important de continuer à l'encourager à demander de l'aide à se protéger et pour ce faire on ne peut pas passer par des proches de cette personne là parce que quand les personnes sont en difficulté on peut s'appuyer sur leur environnement pour les protéger donc on ne peut pas passer par des proches pour aider les personnes à pouvoir demander de l'aide ou à pouvoir aller plus loin dans une reconstruction de leur vie et au cas où c'est des personnes qui demandent déjà de l'aide ça c'est intéressant il faut une démarche de consultation très profonde parce qu'il est très facile de dire voilà voilà la personne est violentée et tout mais il faut aider la personne à identifier et nommer les violences et les maltraitances qu'on peut avoir l'impression qu'on est violenté sur un certain aspect or en réalité c'est sur un autre aspect qu'on est violenté il est important de faire une consultation assez approfondie en normant les violences avec l'individu et de gérer en tant que psychologue ou spécialiste de la question psychosociale s'il y a une réaction dépressive ou une réaction anxieuse ou tout autre problème de santé mentale qui est lié à la dépression ça devient une priorité qu'il faut gérer parce que beaucoup de femmes qui sont violentées ont présenté soit des formes de dépression ou d'anxiété peur de revivre les mêmes choses peur de porter plainte et autres là donc il faut gérer déjà ce problème de santé mentale au niveau de la personne pour une meilleure prise en charge et enfin je dirais que c'est important de dégager la situation à risque qu'il y a possibilité que les choses se répètent ou qu'il y ait des facteurs qui continuent à encourager le problème donc il faut aider à dégager les situations à risque et orienter la personne vers la résolution de ces situations à risque et en termes d'orientation vous le savez aussi donc votre plateau est très fourni il y a les juristes il y a les assistants sociaux il y a les psychologues il y a les médecins donc il y a toutes les professionnelles qui interviennent sur cette thématique là donc il faut pouvoir orienter sur la résolution au cas par cas des problèmes que cela pose et enfin il faut travailler la personnalité pour reconstruire la vie de quelqu'un qui a été violent il y a forcément une histoire qui est liée à sa personnalité une histoire qui est liée à ce choix de vie donc il faut retravailler la personnalité de l'individu retravailler cette stratégie personnelle de comportement et l'aider à reconstruire à faire de nouveaux choix ou à reprendre son choix en améliorant certaines choses et tout le reste donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à l'accompagnement des personnes qui sont utiles de violences et on peut faire des thérapies individuelles comme des thérapies de groupe dans certains pays il y a des groupes de parole pour femmes qui ont subi des violences un peu comme des groupes de parole pour des personnes qui consomment de l'alcool donc il y a des formes de thérapies de groupe qui permettent aux femmes qui sont peut-être encore optimistes qui ne peuvent pas porter une plainte ou demander de l'aide psychologique de pouvoir écouter les autres témoignages et de partir quelque chose sur les expériences des autres pour pouvoir aller plus loin donc le groupe de parole est tout aussi fondamental dans les démarches de soins pour les personnes qui sont victimes de joli je vous remercie beaucoup c'est BD Alic Bonon d'avoir participé à ce débat infiniment merci je sais que vous devez filer au travail on se retrouve demain en présentiel c'est bien cela merci à tous et bonne journée bonne journée à vous aussi allez retour en plateau ici elle a longuement parlé de la prise en charge des victimes et surtout comment aider ces victimes à se reconstruire ce qui semble fondamental aujourd'hui c'est comment prévenir aussi et de votre point de vue pour la juriste comment prévenir les violences à l'égard des femmes la prévention comme elle a dit si bien elle doit pouvoir s'accentuer disons que c'est la seule âme que nous ayons pour bâtir une société débarrassée progressivement de ces comportements là et cela va passer par l'éducation cela va passer par la sensibilisation cela va passer par la vulgarisation des tests et la vulgarisation des tests elle doit pouvoir arborer tout ce qui est langue je veux dire toutes les langues qui permettent d'atteindre toutes les couches de notre société en dehors des béninois qui vivent sur notre sol il y a des non-béninois aussi qui ont besoin de ces informations puisque vivant au Bénin ces personnes sont considérées comme des gens de notre société que nous rencontrons tous les jours et donc qui sont des êtres humains aussi et susceptibles quelque part aussi d'avoir de ces tics de ces comportements et c'est pour cela que la vulgarisation des tests j'aime bien mettre l'accent là-dessus me référant donc à l'article 40 de la constitution béninoise et c'est bien de prévenir mais je pense que ce serait aussi plus intéressant si on peut allier prévention assistance écoute quand je parle d'assistance et d'écoute je parle de façon formelle donc de la part de l'état parce que les professionnels t'aiment telle dame c'est des gens quand ils vous consultent vont vous prendre de l'argent et la question fondamentale que je me pose souvent au regard des cas que je rencontre c'est de savoir si toutes les femmes victimes donc de violences sont capables de débourser les montants demandés pour se faire pour être prise en charge comme cela se doit quand vous écoutez tout le cycle de la prise en charge qu'elle a décrit vous vous rendez compte que c'est un parcours de combattants c'est un travail de longue haleine et de longues années aussi emprunt de beaucoup de patience et à cela il faut peut-être aussi penser à comment on rééduque ces hommes-là et aussi ces femmes parce qu'il n'y a pas que les hommes qui portent des actes de violence vis-à-vis des femmes les femmes aussi évidemment donc il me semble important qu'il ne suffira pas de sanctionner il faudra retravailler sur la psychologie de ces personnes autant on travaille à reconstruire les femmes victimes autant on doit travailler à ôter à ces personnes-là qui se rendent coupables de cet acte-là un certain nombre de vices chez certains ça peut paraître un vice chez d'autres ça peut paraître une maladie chez d'autres carrément ça peut paraître un plaisir de commettre ces gens d'actes et donc c'est au cas par cas à chaque fois comme elle a si bien dit que les choses doivent se faire et c'est pour cela que j'insiste toujours à dire pour finir que une chose est de mettre en place tout cet arsenal juridique l'autre c'est de mettre en place certaines institutions je fais référence ou si vous voulez un clin d'œil à l'Institut national de la femme aussi qui désormais entre dans la danse et a une grande charge à jouer mais c'est important aussi de voir dans quelle mesure est-ce qu'on met en place un système social pour accompagner ces femmes parce que même quand on leur met à disposition des psychologues des cliniciens tout l'armada qu'il faut pendant qu'on a puni l'auteur supposons que ce soit l'époux ou le conjoint comment elle fait face aux différentes charges ça c'est beaucoup d'interrogations et c'est des choses parfois qui amènent les femmes victimes à être réticentes donc à aller se plaindre et vous avez aussi la pression familiale quelque part qui va se et c'est là justement ma prochaine question que je pensais vous adresser à vous Isiba comment est-ce qu'on protège les victimes elles-mêmes elle vient d'évoquer le cas de la dénonciation à laquelle parfois les femmes sont réticentes comment on peut protéger les victimes de ces différentes violences là selon vous alors moi je vais insister sur une approche que au niveau des organisations de la société civile on a commencé par explorer c'est comment éduquer les femmes à se défendre lorsque elles détètent qu'elles sont dans un contexte de violence soit c'est un couple lorsque par exemple l'homme commence par avoir des comportements qui puissent aller vers là qu'est-ce que la femme doit faire se taire se retirer s'isoler hein ça dit ça va lui passer lorsque c'est dans un milieu professionnel éviter d'être seul en présence de la personne lorsque c'est dans un endroit public éviter de prendre ces couloirs là éviter de rester en présence de ces personnes là donc fuit s'isoler s'éloigner constitue des impacts parce que la prévention on a développé beaucoup de choses mais comment se défendre lorsque vous 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 retrouvez dans une tentative de viol c'est-à-dire de violence ou la personne tente de faire violence sur vous qu'est-ce que vous faites ça c'est bien c'est quand vous ne faites peut-être pas rien que on parlera après de victime de prise en charge comment on fait pour se défendre en cas de tentative de fait de violence il faut que nous puissions apprendre par rapport à ça d'accord je vais vous reposer la même question entre temps Maurice nous a rejoint bonjour mon cher Maurice bonjour bonjour à tous le temps de vous retrouver je repose la question à Miguel comment on protège la victime aujourd'hui ce qui se fait c'est c'est ce que disent les tests et je pense que c'est ce que fait l'état on a compris avec le temps qu'il y a beaucoup de lacunes qu'on doit pouvoir travailler ensemble à combler et c'est en cela que les organisations de la société civile certaines celles donc qui sont engagées sur la thématique viennent aussi en appui vous avez beaucoup d'organisations aujourd'hui qui offrent l'assistance à ces femmes qui offrent l'écoute qui offrent même la représentation juridique à ces femmes là mais c'est toujours insuffisant et c'est pour cela que j'aime souvent aussi à insister sur l'autoprotection la détection donc précoce mais aussi l'autoprotection pour détecter précocement c'est qu'il faut savoir déjà ce que c'est que la violence il faut savoir dans quel cas on parle de violence qu'est-ce qui nous expose à ça à quel moment on considère qu'on est dans une position de vulnérabilité et qu'on pourrait subir un acte de violence et après c'est important de savoir en tant que femme lorsqu'on est dans un cas comme celui-là quelle est la démarche à suivre et c'est là où je lance un appel je pense qu'aujourd'hui il est important qu'on puisse tracer un parcours un parcours je ne sais pas comment ça va se faire mais pour moi il semble important de tracer le parcours aujourd'hui pour qu'une femme puisse savoir quand je suis dans un contexte A j'ai le levier B de là je peux aller à C à D me diriger vers telle ou telle telle personne de façon vraiment pragmatique c'est-à-dire que j'ai envie de dire il faut qu'on sorte aujourd'hui de plus en plus des mots il faut qu'on sorte des discours et qu'on fasse réellement en sorte que l'information puisse atteindre tout le monde mais on ne peut pas gagner ce pari-là sans associer les hommes on ne peut pas gagner ce pari sans associer non plus les enfants sans associer toutes les autres composantes et c'est pour cela qu'il est important si on veut que les femmes de demain soient à l'abri de ce genre de comportement que les petites filles d'aujourd'hui aussi soient prémunies qu'elles aient les armes les outils nécessaires pour d'abord détecter précocement s'auto-protéger et lorsque malheureusement elles sont dans des cas comme ça qu'elles puissent savoir comment réagir oui allez à vous chers amis internautes et téléspectateurs une question pourquoi selon vous est-ce important de mettre fin aux violences à l'égard des femmes c'est la question que nous vous avons posée et bien évidemment il y a eu des réactions mon cher Moura effectivement il y a eu des réactions mon cher Serge sur la question du jour de ce de ce jeudi et ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que les téléspectateurs les internautes sont parfaitement conscients du fléau que représentent les violences faites aux femmes et trouvent la nécessité de lutter contre ces violences de mettre fin à ces violences parmi les raisons évoquées beaucoup parlent du respect des droits de la femme qu'il faut évidemment rendre à la femme sa dignité et donc éviter de toucher disons de violenter la femme c'est aussi certains l'ont rappelé que c'est une infraction punie par la loi de faire violence sur une personne en l'occurrence la femme et donc il faut aussi éviter cela c'est ce que nous retenons dans les commentaires aujourd'hui Mariano Adjagbo sur la page Facebook de 56720 nous dit qu'il est important de mettre fin aux violences faites aux femmes parce qu'elles sont qu'elles ont aussi les mêmes droits que nous les avons d'où le principe de la parité précise Mariano Adjagbo Isaac Marcos nous écrit que les violences faites aux femmes doivent cesser car la femme elle repère de l'homme c'est avec elle que nous partageons toute notre vie c'est la femme qui met au monde et qui éduque c'est encore elle que nous épousons et passons toute notre existence avec alors pourquoi ne pas leur rendre hommage au lieu de les violenter s'interroge cet internaute qui nous dit que cette posture doit cesser dans notre société autre commentaire sur la question du jour c'est Docas qui nous écrit il faut mettre fin à la violence faite aux femmes parce qu'elle diminue la vie et la femme et constitue une atteinte à la dignité de la femme elle ne permet pas le développement et l'épanouissement de la gêne féminine il urge donc de lutter efficacement contre ce vice Edson Mariano Ruyemey écrit les violences à l'égard des femmes constituent un acte à éviter il faut faire recours plutôt au dialogue la femme a les mêmes droits que l'homme et mérite aussi d'être respectée un commentaire de Jonas Amour qui nous a écrit sur le numéro WhatsApp de 5 sur 7 matin il explique que les violences à l'égard des femmes constituent des actes inhumains une infraction sanctionnée par la loi il faut mettre fin à ce fléau pour limiter sa propagation dans notre société en dénonçant et en punissant les auteurs de tels actes cela va également éviter la mort prématurée de femmes suite aux coups et blessus infligés par les auteurs de cette violence et effectivement il y a encore beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints qui sont victimes de violences et ils voient leur vie passer bien sûr elles passent de vie à tripas c'est un peu c'est un peu ça merci beaucoup mon cher Maurice de toutes les façons c'est un fléau on l'a dit un fléau il faut le combattre absolument tout simplement on est bien d'accord votre forum il s'achève demain c'est ça ? oui le forum international francophone s'achève demain c'est un forum 100% virtuel mais nous vivons cela comme si c'était du présentiel et donc voilà ça continue c'est beaucoup de choses pour les mouvements de femmes des organisations de femmes nous avons rencontré des donateurs hier que ce soit de l'Europe de l'Afrique pour nous dire qu'ils sont prêts à accompagner les organisations de la société civile à accomplir leur engagement social et donc c'est important oui c'est important merci beaucoup à vous d'être venu sur 5 sur 7 matin Miguel n'est pas encore parti c'est sûr que le forum n'est pas fini oui c'est pas fini c'est bien ça elle va nous rejoindre dans les certains de mois je l'espère aussi pour se connecter c'est d'aller juste sur www.hosee.org hosee c'est I-O-S-E d'accord donc tout se passe là vous pouvez avoir à la salle de conférence il y a plein de choses à découvrir oui il y a même des expositions où les partenaires les PTA ont fait leur exposition virtuelle comment ils font les financements les méthodes comment ACD il y a un espace réseautage même des psychologues sont en ligne individuellement pour nous recevoir moi j'y suis allée je suis allée consulter le psychologue en ligne d'accord merci beaucoup Maurice merci à vous aussi vous pouvez participer c'est un bon forum pour femmes pour hommes également la sensibilisation elle se poursuit ils sont passés par où ? j'attends Jean-Claude James avec qui on va parler qui nous offre aujourd'hui dans nos assiettes la sauce d'amande de pomme enfin c'est un nom qui est long et pourtant c'est simple non pas encore vous connaissez la sauce d'amande de pomme sauvage oui je vous ai entendu l'annoncer ce matin donc ça a l'air sauvage très délicieux à ce rocuit oui très délicieux vous l'aimez ? pas trop pas vraiment qu'est-ce que vous l'aimez pas là-dedans et pourtant c'est nutritif oui oui j'en suis consciente la première fois que je l'ai mangé ça avait un goût de savon et on m'a dit on m'a dit c'est parce que la personne ça a été mal fait voilà oh là 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 vous avez cette expérience là ça vous laisse quand même surtout quand c'est la première c'est pas votre cas à vous non pas du tout surtout quand il y a tous les autres ingrédients à l'intérieur ça fait partie quand même des plats l'un des plats béninois que nous valorisons le plus excellent il faut peut-être une seconde fois attendez je t'invite je vous invite je t'invite je te le ferai à ton goût et tu verras tu vas aimer merci pas un sans deux allez donc tout à l'heure on va parler des astroquins et puis on va parler sport également avec Bruno soit allé allez c'est moi qui les attends à tout de suite l'ORTB se rapproche encore plus de vous la nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique plus de design plus de couleur plus de facilité vos chaînes de radio votre télévision nationale et BB24 en direct c'est sur Play Store ORTB mobile toujours plus proche de vous aujourd'hui j'ai vu un de vos collègues qui m'a dit que dans une semaine je serai aveugle et il s'est mis à rire il m'a dit non vous ne serez pas aveugle moi-même je vais vous suivre et il me fait asseoir il m'examine il dit non vous ne serez pas aveugle et vous avez constaté une amélioration oui bien je vois bien je ne porte même plus les lunettes et de côté qu'est-ce que ça veut dire les maladies du péril fécal et quelles sont-elles il peut y avoir des mouches qui peuvent aller contaminer l'aliment et le sujet consommant peut avoir la maladie dans Bonne Santé nous parlons du glaucome une maladie des yeux très fréquente en Afrique dans la rubrique au service de tous nous recevons Roselyne Zaoui qui vient en aide aux personnes vivant avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et enfin dans les femmes et les enfants d'abord nous recevons le docteur Aignan pour savoir quelles sont les mesures d'hygiène essentielles à la santé du tout petit l'ORTB passe en vous il y a deux types de femmes deux types de catégories que vous retrouvez il y a certaines qui tirent leur plaisir de cela elles tirent leur plaisir de là et ça c'est des cas assez éparses mais les autres qui pensent je pense que ça doit être ainsi je crois que c'est une question d'éducation tout simplement les violences émotionnelles les violences financières pourquoi on ne parle pas de ces formes de violences mais qui déciment pourtant les femmes c'est vrai ces violences subies dans le silence il faut qu'on en parle mais il faut elles-mêmes les femmes pour en parler quand vous souffrez dans votre âme c'est celui qui a l'habitude de vous voir qui avait cette image là de vous de vous voir souriante tout le temps mais qui ne vous voit plus souriante si Mirabel ne sourit plus on doit se poser des questions il faut être souvent observateur passant vous aujourd'hui c'est l'histoire d'un peuple qui a dissimulé son âme dans les mille et une facettes de son patrimoine regardez le paysan au champ il a bourré vers la terre il chante si nous allons partir à l'origine de cette danse c'est les reines qui l'ont inventée le Hakonho quant à lui a joué depuis Rwibadjar cette danse permet de tendre de retordre le corps au son de cette musique vous savez ces éléments constituent ce qui fait même l'âme donc de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la nation béninoise c'est l'histoire d'un voyage long comme le jour l'ORTB passe en vous c'est l'histoire c'est l'histoire C'est-ci, Asiba et Yaba travaillent péniblement. Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur gary. Aujourd'hui, parce que fidèles au remboursement du microcrédit à l'AFIA, ce groupe de caution solidaire a pu professionnaliser son activité et depuis lors, ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Rembourser votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte mobile money au moins du montant emprunté. Saisissez étoile 810 dièse, puis suivez les instructions et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Place au sport, à présent avec Bruno Soali, que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour Bruno. Bonjour Serge. Ça va bien ? Ça va. C'est plus facile d'être là-bas ou ici ? Ici, c'est plus facile. Parce que là-bas, c'est stressant, il faut gérer le temps. Les invités qui te lâchent parfois. Pourtant, ça va vous rattraper, vous savez. Ah oui ? Vous savez que quand on se dit ? Bon, je savoure ma position pour l'instant. Et puis après, on verra le reste. Évidemment. On parle de la cinquième et de l'avant-dernière journée des matchs de poule de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain s'est incliné dans le duel le plus attendu de la soirée face à Manchester City. Oui, effectivement. Hier, c'était donc, on a joué, c'est mercredi et jeudi d'ailleurs, la cinquième et avant-dernière journée des matchs de poule de la Ligue des champions. Et ce jeudi, ce mercredi soir plutôt, c'était beaucoup plus le duel entre Manchester City et le Paris Saint-Germain qui était attendu. Un duel qui a tourné à l'avantage des Anglais. Score final, deux buts à un. Je rappelle que les Anglais avaient perdu à l'aller, deux buts sur le même score également au Parc des Princes. Donc, c'était la revanche hier. L'autre match également qui était un choc hier, c'était la rencontre entre l'Atletico Madrid qui s'est incliné à domicile face au Milan AC qui a marqué dans les derniers instants du match. Liverpool est allé, voilà, s'imposer 2-0 face à Porto. Et il y a eu également la victoire du Sporting Club du Portugal face au Borussia Dortmund. Trois buts à un, sans oublier la victoire de l'Inter face au Shakhtar Donetsk, deux buts à zéro. Le Real Madrid également qui est allé en Moldavie prendre sa revanche en battant le Sheriff Tiraspol, trois buts à zéro. On n'oublie pas également ce match prolifique en but entre le RB Leipzig et le club de Bruges, 5 à zéro en faveur des Allemands qui, voilà, malheureusement, sont éliminés de la course pour le second tour de la Ligue des Champions. Voilà un peu donc les scores de la soirée d'hier. On connaît déjà quelques qualifiés de, voilà, de cette Ligue des Champions pour le second tour. Comme vous le voyez là, encore les scores. Il y a des clubs comme là, Juventus de Turin qui sont qualifiés, le Paris Saint-Germain également qualifié. Manchester City qualifié, Liverpool qualifié, Manchester United qualifié. Il y a encore quelques places à aller chercher et on va devoir attendre la sixième et dernière journée des matchs de poule. Il y a des matchs très, très, très importants qui sont attendus là-bas. Ça va vraiment être, voilà, intéressant cette sixième journée qui s'annonce. Dans deux semaines exactement. Allez, retour en Afrique. C'est que la Confédération africaine de football sera en Assemblée générale extraordinaire demain avec plusieurs sujets à l'ordre du jour. Effectivement, cette Assemblée générale extraordinaire est annoncée pour ce vendredi. Elle sera présidée bien entendu par Patrice Motsépé, donc le numéro 1, 2. La CAF et durant cette Assemblée générale ordinaire, il sera annoncé la prolongation des mandats des présidents et vice-présidents des organes juridictionnels de la CAF alors que même la veille de cette Assemblée générale, le comité exécutif de la CAF devrait donc fixer officiellement la date et le lieu du tirage au sort des matchs de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF seront également axés sur la révision du budget annuel 2021-2022. Le programme de développement des infrastructures du football en Afrique, c'est une question épineuse encore. Et le calendrier international des matchs FIFA y compris, bien entendu, les Coupes du Monde masculines et féminines de la FIFA. Le projet Super League panafricaine également qui est encore dans les esprits et qui sera débattu. L'Assemblée générale extraordinaire va débuter à 9h30 universel, donc ça fait 10h au Bénin. Exactement. D'eau de cadrage de la Ligue, le sifflet béninois honoré. Effectivement, le sifflet béninois est honoré par la Confédération africaine de football qui a procédé à la désignation des officiels du match qui va opposer le stade malien à la Ligue de Tripoli qui est prévu pour le 28 novembre prochain. Ainsi, le quartier d'habitre béninois conduit par Louis Ouyandande. L'international a été donc choisi pour conduire la dite rencontre comptant pour la manche allée des barrages de la Coupe de la Confédération. Dans cette tâche, Louis Ouyandande sera assisté par ses compatriotes Ulrich Aïmavor. Il y aura également comme premier assistant Narcisse Couton, deuxième assistant Issa Mohamed et comme arbitre de réserve. Donc le Bukinabé, Yameogo Koudougou. David sera le commissaire de ce match. Voilà un peu donc ce à quoi les arbitres béninois seront, on va dire, sollicités. Les matchs de cadraille sont toujours des matchs assez importants. Il faut être vigilant, il faut avoir beaucoup de qualité pour arbitrer ce genre de match. Parce que quand vous passez à côté, voilà, on ne vous rate pas non plus. On termine avec les nominés au trophée FIFA The Best qui sont connus. Ah oui, ils sont connus. La FIFA a annoncé sur son site officiel les nommés pour le prix The Best du meilleur joueur de l'année. Le meilleur joueur FIFA bien entendu. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est vrai qu'à chaque poste, il y a souvent des nominés. Mais le véritable joueur FIFA The Best, un peu comme lors de la cérémonie du ballon d'or, à chaque poste on sélectionne le meilleur. Mais il y a le meilleur des meilleurs et donc parmi les nominés à ce trophée du meilleur joueur FIFA, on retrouve le belge Kevin De Bruyne de Manchester City et naturellement Cristiano Ronaldo. Il y a également le norvégien Erling Haaland qui est actuellement blessé. Giorgino également fait partie des nominés. Voilà l'Italien qui a remporté l'Euro et la Champions League avec Chelsea, l'Euro avec l'Italie. N'Golo Kanté également, le champion du monde français sur la liste de départ. Robert Lewandowski, le polonais du Bayern Munich sera également là. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et Mohamed Salah. Voilà donc la liste de ceux qui sont nominés et parmi qui il y aura le prochain joueur FIFA The Best. Quelques Africains là-dedans quand même. Vous avez parlé de Moussala. Moussala, oui. Moussala qui est en feu actuellement. Il détient actuellement le record du meilleur buteur africain de l'histoire de la première ligue. Il a battu le record que détenait encore Didier Drogba jusqu'à il y a quelques semaines. Il y a également malheureusement d'autres noms qu'on aurait voulu voir comme Edouard Mendy qui actuellement fait deux saisons vraiment extraordinaires. Et voilà, malheureusement il ne fait pas partie de la liste certainement. Peut-être s'il maintient le cap la saison prochaine, on pourra le retrouver dans cette liste. On ne voit pas. Bien sûr. Allez, vous restez avec moi. Avec plaisir. On va suivre la revue de presse présentée par Bill Laguillard. De nouveau, bonjour Bill. Bonjour Serge, bonjour Bruno, bonjour amis téléspectateurs. Organisation des élections au Bénin, après l'expiration de la LEPI, la réalisation d'une nouvelle liste électorale est enclenchée. Oui, après la LEPI, la LEPI, la liste électorale informatisée. Le processus de sa confession actée par le gouvernement en conseil des ministres écrit l'autre vision. En effet, indique le journal, conformément aux dispositions légales, la liste électorale permanente informatisée. LEPI a expiré à la faveur de l'élection présidentielle d'avril dernier. En outre souligne le même article au terme de la loi portant code électorale à la République du Bénin. Les élections doivent avoir lieu désormais sur la base d'une liste électorale informatisée à extrait du registre national des personnes physiques. Cette liste, selon Djapata, devrait être disponible fin 2022, en tout cas, de l'assurance donnée par le gouvernement. Fin donc de la LEPI, après dix ans de validité, écrit l'autre quotidien, qui donne plus de détails sur ce que sera cette nouvelle liste électorale. Une liste unique, exhaustive et nationale avec photos de tous les citoyens à l'âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année. Elle est extraite du registre national qui est le résultat de l'opération de recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques ravives et du traitement automatisé et d'informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger des dispositions prévues à l'article 120 du Code électorale, précise le journal législatif de 2023. Prévu selon le même article pour mars ou avril de la même année, Le plan de réalisation de cette LEPI annoncé par le gouvernement doit donc avoir tenu compte de toutes ces dispositions légales avant fin 2022 et depuis avril 2021. Le journal rappelle que le Bénin ne dispose plus d'une liste électorale. Il s'agit là d'un vide qu'il fallait éviter, conclut le rédateur de l'article. Croissance au Bénin malgré la Covid-19, le Fonds monétaire international salue une reprise économique solide. Oui, ce rapport du FMI fait suite et crée l'événement précis à une demande officielle d'un nouveau programme soutenu par le Fonds monétaire international, donc par une demande formulée par les autorités bélinoises pour ancrer le plan de développement national du pays. L'institution, après deux missions de travail, est visiblement satisfaite du rapport général. Il ressort donc de ce rapport, selon notre quotidien, que les fondamentaux macroéconomiques solides entrant dans le cadre du Covid-19 ont fourni au Bénin l'espace budgétaire dont ils auraient besoin et un accès continu au financement, ce qui a contribué à accroître l'activité économique de 3,8% en 2020, l'un des taux de croissance les plus forts parmi les pays. En développant aussi, souligner l'autre vision, la mission à noter qu'une reprise économique solide est en cours avec la modernisation, la normalisation des trafics de marchandises au port autonome de Cotonou, l'un des principaux moteurs économiques du pays. Merci beaucoup à vous, mon cher Bill. C'est moi. Allez, on reste ensemble pour voir comment il va cuisiner l'astro-cris. C'est la question, il est suivi de près. Exactement. Il sera avec le cas de la moindre. Ça se sent, l'émotion est forte. Son corps bat la chaman. C'est un se dit, est-ce que je serai... Ce n'est que ça que j'attends. Est-ce que je serai à la hauteur ? Vous savez pourquoi il lui a ce recul déjà ? Non, quand même toi aussi. Enfin, lui, il joue les custodos sur le plateau. Non, mais c'est ce qu'il a fait. Il a promis nos invités. Il a restreint la physique. Bruno, tu pites le résistre. Il a déjà dit qu'il n'aime pas. La fois dernière, on a parlé du soja. Non, là, du soja aussi. Il a ce recul, voilà. Si tu n'aimes pas le soja, mais il a ce recul. Oui, attention. D'accord, d'accord. On va faire l'exercice de façon inverse. On fera un four quelque part. En vrai, en vrai, c'est vous le chroniqueur. Vous gardez, et puis on va faire l'exercice de façon inverse. Alors, que faut-il pour préparer ? Bon, comment ça s'appelle d'abord ? Ça s'appelle astro-cuit. Voilà, ça s'appelle astro-cuit. Vous voyez ça ? Ça s'appelle astro-cuit. Oui, c'est astro-cuit. Oui, voilà, c'est tout. Mais normalement, c'est l'amande de la mangue sauvage. C'est au bénin qu'on lui a donné ce nom. Pomme sauvage. Sinon, bon, pour les scientifiques, ça n'a véritablement pas quelque chose de pomme sauvage. Ça, c'est déjà bon. Alors, deuxième question. Que faut-il pour préparer une sauce d'amande de pomme sauvage ? Il faut de l'huile rouge, il faut du piment, la moutarde, les épices, la moutarde, il faut du poisson, il faut du piment. Voilà, c'est l'essentiel. Et c'est bon. De toute façon, il est dans les normes. Il est dans les normes. D'accord. Dites-nous, dites-nous de façon... Les crevettes. D'accord. Du fromage. C'est aléatoire. Ça, c'est aléatoire. Non, non, non. Là, je suis d'accord avec lui. Non. Bon, d'accord. Dites-nous de façon... Pour une sauce équilibrée, ça, c'est ce que vous voulez dire, ça ? Oui, pour une sauce équilibrée, de l'huile rouge, forcément, parce que la sauce... Ça commence par là. Voilà. D'accord. Ne se fait pas avec de l'huile d'arachide, c'est de l'huile rouge. La poudre. Il y en a qui font avec l'huile d'arachide. Oui, mais c'est pas... Mais bon, c'est pas authentique. Oui, c'est pas authentique et ce n'est pas ce qui est conseillé. D'accord. A l'origine, c'est de l'huile rouge. C'est de l'huile rouge. D'accord. De l'huile rouge. Vous avez la poudre de l'amande, de la mangue sauvage. Je vous l'ai rappelé. Mangue sauvage et le pang sauvage. C'est au bénin qu'on lui a donné ce nom. Et du poisson. Du poisson séché, que ce soit du célevi ou autre poisson. Poisson fumé ou séché, c'est la même chose ? Poisson séché, ça là, c'est du lin, comme on le dit. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est le poisson salé. Voilà, le poisson fumé. C'est l'huile ou autre poisson. Du fromage, vous en avez besoin. La peau du bœuf, pas mal, comme on le dit. Et des crabes. Je crois qu'avec la complicité de la régie, Bien sûr, bien sûr, on a tout ça. On a tout ça que nous sommes en train de voir. Et autre chose... Il y a le beau piment qu'ils ont montré. Voilà. Du fromage, du fromage. D'accord, voilà. Ça donne fin. Ça donne fin. Ça donne fin. On fait un tour de l'autre côté, juste à la fin. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire du as-ro-cuit. Ce que moi, j'avais connu, ce qu'on faisait devant moi, c'est qu'on mélange la poudre de l'amande avec de l'huile rouge. Et il faut battre ça plusieurs minutes avant d'ajouter les autres éléments. Mais ce que nous avons à l'écran, c'est qu'il y a déjà une sorte de sauce qui a été déjà faite. Et après, on ajoute le mélange de la poudre d'amande et de l'huile rouge. En fait, c'est deux processus. Soit vous mettez les condiments, tout ça au feu, vous mettez un peu d'eau, ça bouillit. Et puis, l'autre préparation, c'est-à-dire l'huile rouge avec la poudre. De l'amande, déjà chauffée, mélangée au feu, vous revaissez et puis vous commencez par battre. Ça, c'est un chef 5 étoiles. Oui, mais écoutez. Ça, c'est ce que vous recevez à la maison ? C'est ce que je fais. Ah, d'accord. Sans invitation, ce n'est pas qu'il est. Si vous voulez, je vous invite demain. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Rassurez-vous, vous ne serez pas là. C'est pour ça que vous savez comment on mange. Parfois, quand on la mange, on a comme un arrière-goût, parfois, pas toujours. C'est la qualité de la poudre. En fait, qu'est-ce qui arrive ? Quelqu'un a dit ça sur la qualité de la poudre, en fait. Peut-être la qualité de la poudre, vous l'aviez dit, effectivement. Bon, et... Mais si la personne n'est pas un bon cuistot comme nous, là, c'est sûr que... Non, 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 mais ce ne sera pas trop gruyant. Ce ne sera pas trop gruyant. Oui, ce ne sera pas trop gruyant. Parce que la testue doit vous amener à ajouter un peu d'eau ou, voilà, à laisser cela pour que ça puisse avoir la testue qu'il faut. Mais si vous l'avez mangé le lendemain après la préparation avec la pâte récyclée, est-ce que vous l'avez dit à faire ? Non, non, pas encore. Oh là là, c'est un délice. Ah oui, bon, d'accord. Et avec quoi on l'accompagne ? Avec de la pâte, de la pâte blanche, de la pâte de maïs, oui, pâte noire ou du piron. Également. Donc, ou du jagdéli, voilà, la pâte de maïs fermentée et ajoutée à l'amidon de maïs. C'est tellement beau à l'écart. De manioc, plutôt. Oui, bon, d'accord. De toute façon, ça vous donne de l'appétit. Et pendant combien de temps tout ceci doit cuire ou bouillir au feu ? J'avoue que c'est une sauce qui n'est pas très, très difficile à faire parce que vous avez déjà vos éléments. En 15 minutes, vous l'avez. Comme on a dit tout à l'heure, si vous avez déjà une sauce déjà faite, vous devez ajouter juste le mélange. Le mélange hule rouge et la poudre, je pense qu'en 20 minutes, normalement, cette sauce 20 minutes, 30 minutes, elle est prête. Et vous allez servir la pâte, voilà, la pâte noire, la pâte blanche, du jagdéli. Ça peut accompagner de l'y empiler aussi ? Oh non. Bon, vous savez, bon, les gens, c'est vrai que ce n'est pas dans les habitudes. Oui, ça devrait passer. Ça devrait, mais bon, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas de l'habitude, en fait. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. C'est comme si on vous disait, le gombo, vous direz tout de suite que ça va avec la pâte. Mais vous allez chez les Équato-Guinéens, ils en prennent avec le riz. Non, mais au Bénin, c'est même dans le mono. Et parce que le gombo, il y a des fibres dedans, et c'est comme ça, ça facilite la digestion. Et au Sénégal aussi, il y a un soukoukanga. C'est très bon. Ça, ça s'apprécie. Ça fait bizarre aussi quand même. Bon, enfin, merci. Oui, c'est quand on n'est pas habitué. C'est quand on n'est pas habitué. Il y a les légumes encore. Oui, je ne sais pas. Mais le gombo, frère. Vous savez, on doit dépasser le fait que, voilà, quand je prends quelque chose dans la bouche, ce n'est pas très, très agréable, et aller vers les valeurs nutritives de cette sauce ou bien de ce que nous sommes en train de manger. Justement, quelles sont les valeurs nutritives ? Oui, les valeurs nutritives, il y a déjà l'eau. Quand je prends 100 grammes de ce fruit, l'amande, vous avez au moins 80 grammes d'eau qu'il y a dedans, que ça vous apporte. Il y a de l'énergie kilocalorique que ça vous apporte, 255 déjà. Et les protéines, c'est vrai que c'est en faible quantité, 0,9. C'est pour cela que, voilà, il y a le poisson, il y a les crabes, il y a le fromage. Parce que quand vous prenez une sauce, il y a tous ces éléments qui apportent et quelques valeurs nutritives à ce que vous êtes en train de manger. Il y a également les lipides dedans. C'est vrai que c'est en faible quantité, j'insiste. Il y a des glucides également dedans. Donc, ce que vous voulez prendre, c'est quand même un aliment complet. Quand il y a les ingrédients que nous avions cités tout à l'heure, le poisson, les crevettes, la viande. Voilà, la viande, certaines personnes mettent de la viande dedans, le fromage. Et l'huile rouge, n'oubliez pas que l'huile rouge également a des valeurs nutritives pour notre santé. Vous savez qu'il met l'accent énormément sur le fromage. Oui, moi, quelqu'un fromage. Je pense que c'est relatif à son goût. Oui, moi, j'aime le fromage. Vous avez remarqué. Vous devez aimer le fromage. J'aime le fromage. J'aime bien le fromage parce que bon, quand même, ça... Vous comprenez que celui qui aime les yampilés vous dira qu'il peut manger. Avec le yampilés. Ce n'est pas interdit. C'est une question d'habitude. Ce n'est pas interdit. J'avoue que moi-même, je n'aime pas trop le yampilés. Mais, oui, je ne l'aime pas. C'est vous dire que ce n'est pas ma tasse de café. Ça ne veut pas dire que je n'en prends pas. Vous comprenez ? D'autres personnes, c'est que du lundi au lundi, ils seraient... Oui, mais justement, est-ce que c'est bon de le consommer ou de la consommer ainsi ? Non, nous l'avions dit sur ce plateau, l'excès de toute chose, oui. Il faut toujours varier. On a tellement d'aliments chez nous au Béné. Il faut varier. Ce n'est pas la même chose. Oui, il faut de la mesure. Mais manger à tassi. Oui. Tu sais que c'est le plat préféré. C'est le watier. Chez lui, c'est le watier. Non, mais c'est le plat préféré de Serge. Oui. Mais c'est une bonne chose parce qu'il y a des haricots dedans. Oui. Il paraît qu'à ce recui, ceux qui souffrent de l'hémorroïde ne devraient pas en consommer. Bon, c'est peut-être des interdits chez certains, mais à partir du moment où ça vous crée des dommages à l'intérieur, ce n'est pas la peine. Un peu comme les gluants à une façon générale. Les gluants de façon générale, justement, c'est ce que je voulais dire. Les gluants de façon générale, ça ne devrait pas être la tasse de café des personnes qui souffrent de l'hémorroïde normalement. Peut-être que la prochaine femme nous dirait pourquoi. Oui, pourquoi pas. Il nous le dira. Et qu'est-ce qu'il reste qu'on n'a pas dit ? Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre ? C'est vous dire que la mangue, l'arbre de la mangue sauvage est très long et peut atteindre 50 mètres de hauteur et 2,5 mètres de diamètre. Comment tu étends la poudre ? On sèche les gluants. C'est le noyau, vous séchez, vous séchez, vous défendrez. Bien sûr. Il y a encore une noix à l'intérieur. C'est plutôt elle qui est... Exactement. C'est ça, vous séchez de nouveau et puis vous pilez. Vous pilez pour avoir une poudre et c'est la poudre qui vous amène à la source. Alors la preuve que je suis... Ah non, bravo. Ah, vas-y, allez-y. Ah, bravo, bravo. Mais je suis sûr qu'elles sont bien nombreuses à la maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vous raconte ces noms ? Ah oui, ah oui. Il y a toujours, pendant que vous pensez que vous êtes espérés, il y a toujours quelqu'un à côté qui... Est-ce qu'il vous raconte ces noms ? Non, mais moi, je suis content. Si cela arrive, mesdames, pardonnez-nous. Pardonnez-nous si cela arrive. Justement, que des mecs qui parlent de la source. Exact, ouais. Ah oui, il le faut. La nutritionniste n'est pas là aujourd'hui. Il le faut parce qu'on a tous traversé une période où, bon, certainement, il n'y avait pas maman, il n'y avait pas mes soeurs. On était seuls et donc, quand vous n'aimez pas trop aller en ville acheter ou également manger, vous êtes obligés d'apprendre. Laissez tout ça. Où sont passés les spaghettis et les nouilles ? Plus simple, là. Plus simple, hein ? Plus simple, ah oui, plus simple. On ne se casse pas la tête. C'est tout. Et après, vous avez le temps de prendre la cahier. Exactement. C'est bien cela. Spaghettis, riz, riz au gras. Même pour faire le gras, là, c'est simple, avec de l'huile, un peu de piment et un peu d'oignon. Simple. Ça va aller. Ça va finir. Il y a déjà gras. Le riz est déjà gras. À l'époque, il y avait même les pils-chats et qu'on sort. Ah oui, les pils-chats, c'est déjà bien fait. Ah oui, ça va, quoi. Quand vous ouvrez une boîte, c'est fini. Le tour est joué. Oui. Et c'était tellement bon. Ah oui ? Bon, à belle époque. Évidemment. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, je rappelle également qu'il y a deux variétés. Il y a la variété qui est sucrée et l'autre variété est très amère. Oui. Oui. Donc, il faut... Oui, oui. Mais comment est-ce qu'on reconnaît le sucré de la mer ? Oui, je crois que c'est le sucré que nous avons l'habitude d'avoir chez nous. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer l'autre, ce qui est amère. Bon, la plupart du temps, c'est le sucré qu'on a à Chine aussi. La mer, c'est un amère ailleurs. Ça n'est pas forcément d'ici. Merci beaucoup à chacun. Merci à vous tous. Merci. Bravo, bravo pour l'exercice. Il y en a qui m'attendent. Vous nous promettez... Le camp fou. Oui, demain après l'émission, on vous offre un plat de... C'est le sucré depuis qu'il a dit ça. Non, non, attendez. C'est son demain à la Sainte-Grenière. C'est le sucré, on prépare ça ce soir avec la pâte. Et demain, c'est la pâte récyclée. Exactement avec la sauce, juste après l'émission. Donc, faites-le, venez avec. Il n'y a aucun souci. Donc, de toute façon, vous me connaissez. Je vais rendre public si c'est fait ou si ça ne va pas. Il n'y a pas de souci, on verra bien demain. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On ira à la rencontre de Mme Eugénie Doussakunom, qui nous met sur les traces d'ESOP, des Comptes du Bénin et d'Afrique. Elle sera notre invitée demain. Demain, on parlera également... On fera un flashback sur Janvier de Nagan-Renfant. Et je vous le disais, Janvier de Nagan-Renfant, qui a été promu suffisamment sur les antennes de Atlantique FM et à l'ORTB par un certain Justin Sossou, dont nous saluons également aujourd'hui la mémoire, puisqu'il vient de nous quitter aussi. On en reparlera demain. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Vous passez un excellent jeudi. À demain, vendredi, 5 sur 7. Sous-titrage Société Radio-Canada